Je n'en reviens pas de votre popularité, monsieur. Vous êtes arrivé, les gens vous acclamaient, vous leur avez donné un petit billet avant de venir ? Non, mais les gens savent que j'ai une vie un peu compliquée, que je suis fragile. Mais si, et donc les gens adorent le côté « je suis un peu plus que… » « Non mais, et que j'ai du mal dans ma vie, et donc ça, les gens apprennent. » Et maintenant, en plus qu'ils savent que vous êtes un enfant de divorcée. J'ai appris ça, j'étais triste cette semaine. Ses parents se sont séparés. C'est vrai, ça se croit. Oui, mais après 30 ans d'amour. Il y a quelques années. Qui a quitté qui ? C'est la vie, vous savez. Non mais, qui a quitté qui ? Mais c'est compliqué. Mais c'est quoi, c'est quoi ? Le problème, c'est qu'aucun des deux voulait la garde. Ah, Laurent, vous me mettez dans mes 22 mètres, là. Non, c'est l'histoire de la vie, mais l'important, c'est qu'ils se sont aimés 30 ans. Mais vous préférez votre papa ou votre maman ? Ah non, on ne demande pas ça. Et Christine aime regarder. Mais vous ressembnez physiquement, à votre maman ou à votre papa ? J'espère à son papa. Le problème, c'est ni l'un ni l'autre. Ah, parce qu'en plus… La barbe, c'est maman. Non mais c'est vrai. Et en plus, j'ai deux parents qui sont très calmes. Ah oui. Et donc, je suis le seul qui est complètement fada dans l'histoire. Et ta soeur jumelle, elle est pareille ? Non, elle est très différente. Elle ne parle pas beaucoup. Elle est très calme. Elle ne dit rien. Enfin, elle est très pudique. Et donc, en fait, on se complète merveilleusement bien. Non mais dis-moi, qu'est-ce que t'as fait avec ta voix ? C'est quand je suis stressé et que Laurent me pose des questions intimes, que je prends une voix un peu bizarre. Oh, des questions intimes, des questions intimes, c'est juste sur… Quand il est sur la sellette, il prend une voix de Cressel. Voilà. Il a raison, mes amis. Moi, ma voix préférée, ça reste celle d'Olivier. Mes amis, c'est une voix chic, vous voyez ? Mais il est chic. Il parle un peu comme ça, il a un côté A, vous êtes d'accord ? Après minuit, il change de voix, on l'a vu après minuit. Oh, on l'a vu. Tais-toi. Il est orsenu, il change de voix de Cressel. Après minuit, c'est plus cette voix. Ah oui, c'est vrai. C'est le loup-garou. C'est plus Beethoven, c'est Booba après minuit, les gars. C'est vrai, c'est vrai. Vous n'étiez pas là, vous, Christine et Jean. On a fait un voyage à Londres. Et il faut reconnaître que M. Bellamy nous a… Il fait un strip-tease. Il nous a surpris. Non, quand même pas. Ça appelle ça comment quand on enlève ses vêtements ? Ah oui, c'est ça, c'est ça alors, c'est ça. C'est tout l'inverse de ce qu'on peut imaginer, cet homme-là. Cet homme chic qui vous parle de Chopin, de Ravel, de la troisième… Eh bien, passé minuit, on était en dehors de l'Europe. On était hors d'Europe. Eh bien voilà. Mais hors d'Europe, on n'a pas le droit d'enlever ses habits après deux heures du matin. Et c'était le roi du match de foot aussi, ça qui est encore plus surprenant. Même sur le terrain de chine. J'ai un peu sur les deux zoos. C'est pas faux. Remarquez-moi aussi, quand je vous vois… J'ai l'impression d'un gros poussin qui est passé chez l'opticien. Attention. C'est quoi cette… Non, attendez. Maintenant, vous êtes monochrome alors. Vous êtes de la police ? Non mais… Vous êtes tout en jaune, des pieds à la tête. Elle a un petit peu de verre. Tout est jaune. Elle a un petit peu de verre. Même les dents sont jaunes, je l'ai oublié. Non ! Mais tu ressembles de plus en plus à Jean-Pierre Coffre. Mais non mais… Non, et c'est un compliment. C'est lui qui dit ça. Les lunettes rondes et tout. Le mieux, c'est peut-être que je commence par une citation, car je sens les auditeurs impatients qu'on passe aux choses sérieuses. Tiens, mais justement, puisque vous avez du caractère, on aime dire ça de vous, chère Christine. Voici une citation pour Madame Arc, qui habite Suyperse dans la Marne, qui a dit « Quand on a du caractère, il est toujours mauvais ». C'est joli. Avouez, c'est joli. C'est vrai, c'est vrai. C'est un Français. C'est un Français. Un Français. C'est quoi, c'est un humoriste ? C'est un moraliste. Non, ce n'est pas un humoriste, ni un moraliste. Un homme politique. Un homme politique, oui, madame. Chirac. Mitterrand. Non. Jacques Chirac. Jacques Chirac, non. De Gaulle. Edgar Fort. C'est plus ancien que tout ça. Edgar Fort. C'est plus ancien que Fort. D'Aladier. Raymond Poincaré. Raymond Poincaré. Clémenceau. Georges Clémenceau, bonne réponse de Jean Benmigui. Merci, Jean. Une citation plus récente pour Lydia Combe, qui habite à Brest, qui a dit « Je me demande parfois si Dieu n'a pas Alzheimer et s'il ne nous a pas complètement oubliés ». C'est contemporain. Alors, ce n'est pas Woody Allen, mais ça aurait pu. C'est un juif américain ? C'est vieux. Alors, c'est un Américain, effectivement. Un Américain qui vit encore, qui a une cinquantaine d'années. Ah, qui est jeune. Bill Berg ? Non. Il est écrivain ? Il n'est pas écrivain, il est acteur, il est humoriste, il est scénariste. Ah, c'est un de votre bandes, là. Jimmy Fallon ? Pas de Jimmy Fallon. Jerry Seinfeld ? Non, un spécialiste de l'humour noir, proche de Richard Pryor. Dave Chappelle ? Dave Chappelle ! Bonne réponse de Haze ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je ne sais pas qui c'est. Dites-lui Haze qui c'est. C'est un humoriste noir. Oui, oui, ben ça, merci. Pour Nicolas Robinson, qui habite la Madeleine, une dernière citation avant qu'on passe aux choses sérieuses, qui a dit, attention, c'est très difficile, très ancien, qui a dit, c'est en enseignant que les hommes s'instruisent. Charlemagne. Non. Confucius, c'est plutôt philosophes grecs. Alors, effectivement, c'est très ancien. Pline, ou c'est Sophoque. Platon, Socrate. Pourquoi vous rigolez, Laurent ? Parce que je viens de voir que c'est quelqu'un qui était né dans le sud de l'Espagne, à Cordoue, et je n'aurais jamais imaginé ça. Mais c'est plus romain que grec pour vous aider. Mais vous rigolez souvent, ça ? Quand je me surprends, oui. Est-ce que c'est vraiment un personnage hyper important de l'histoire ? Vous avez raison, c'est très... Il a un nom espagnol ? Je sais que je ne vous aime pas, mais vous avez raison. Est-ce qu'il a un nom espagnol ? Ah non, pas du tout, non, justement, voilà. D'où ma surprise, d'où mon émoi. Pline. Cicéron. Pas Cicéron, pas Pline, mais un philosophe, un dramaturge, un homme d'État, romain, tout ça. Clovis. Clovis. Platon, non. Clovis. Titus. Titus, non. C'est en us ? Clovis, un homme d'État, Clovis, non ? C'est une marque de faux, pourquoi, là ? Clovis, pourquoi il ne peut pas dire ça, Clovis ? Tu connais Clovis ? Ah, vous avez trop regardé les émissions historiques de Christine, bravo. Ah non. Alors, Clovis, franchement. C'est un nom en us ? Non, ce n'est pas un nom en us. C'est le fondateur de la démocratie athénienne. Et lui, on l'appelait le... Tolstoy. Mais non, pas Tolstoy. So fuck. J'ai entendu stoïque, j'ai entendu stoïque, j'ai tenté un truc. Ouais, mais ton inculture devient géniale, je trouve. Et gênante. Non, moi, ça m'arrange, on le prend pour ça, le petit... J'ai trouvé Dave Chapelle, quand même. Ah oui, ah bah oui, bravo ! Ah, bravo ! Non, mais là, c'est un homme d'État philosophe romain. D'ailleurs, on le surnommait, comme il était dramaturge aussi, le tragique, parce que son père, ou le jeune, parce que son père était déjà connu... Alexandre ! Non, non ! Mais ils sont tous comme ça, il y a Plin le Vieux, Plin le Jeune, ils sont tous en famille ! Voilà, voilà, exactement ! C'est un historien, plutôt ! Non, non, c'est un philosophe, un dramaturge. Quelle année ? Quelle année, ça va vous aider, vous voulez l'année ? Ne doutez pas de mes performances, d'aller voir, dites-moi l'année ! Alors, il est né entre l'an 4 avant Jésus-Christ, et l'an 1 après Jésus-Christ, parce qu'à 5 ans près, on ne sait pas à cette époque-là. C'est comme les actrices. Les registres étaient très mal tenus. Mais il est mort, en revanche, on a la date exacte de sa mort, le 12 avril 65, après Jésus-Christ. Sénèque ! Sénèque ! Bon ! Bonne réponse ! Heureusement qu'on a un homme cultivé ! Heureusement que t'es là ! Bonne réponse d'Olivier Bellamy ! C'est le Sénèque ! Soyez pas jalouse, Christine, un jour on vous le fera aussi ! Oui, alors ça, c'est moins sûr ! Non, mais ça, je m'en fous, mais tu vois, tu m'as pas vue pendant 3 mois, et t'en as que pour elle ! Mais tu peux faire la voix sensuelle, Christine ! Mais Christine, vous n'avez pas de voix sensuelle, comme marché-là ! Essaye avec une phrase type, elle est belle, elle est belle, ma salade, par exemple ! C'est vraiment un... Mais moi j'ai pas besoin d'avoir une voix sensuelle pour avoir un mec, tu vois, elle oui, mais moi non ! Tout le monde est limite sauf toi, ici ! T'imagines pas qu'on nous confonde ? Bah y'a les deux... Bah c'était... Christine, Christine, avec tout l'amour que j'ai pour toi, avec les lunettes de Jean-Pierre Coffre, on peut pas te confondre ! C'est vrai que là, les lunettes de Christine, bravo, on croirait Jean-Pierre Coffre le soir au bois de Boulogne ! Mais il est pas bien, c'est un créateur ! C'est un créateur, mais... J'ai fait un tabac avec dans le désert ! C'est normal qu'il est dans le désert ! C'est normal qu'il est dans le désert, forcément ! Même les coyotes, ils en voulaient pas ! Oh, je les regrette ! Tu sais que j'y pensais hier ? Ça manque de coyotes, Paris ! Ah oui ! C'était si douce, ce... Ce... Mais t'étais vraiment toute seule ? Ça me manque ! T'étais vraiment toute seule ? Elle était à 5 minutes de Los Angeles ! Non mais c'est faux ! Et elle essaie de nous faire croire qu'il y en a été en plein désert ! Tu vois ce qui m'énerve ? Où tu dormais ? Quand tu sors de Lyon, à une heure, t'es dans la montagne ! Mais il n'y a pas de coyotes ! Et alors, pourquoi c'était si... J'ai rien foutu ! Et je vous jure que la nuit, ce chant des coyotes... Ah, c'est bon ça ! Ah, c'est magnifique ! Ça part de partout, ça flamboise ! Elle est en train de nous raconter la jouissance ! L'orgasme ! La prochaine fois, emmener Marcella, au moins vous auriez de la congresse ! Mais tu comprends, Marcella, comme c'est bon, on n'entend rien ! Mais tu dormais où, Christine ? Dans une cabane ! Toute seule ! Toute seule ! Mais oui, mais j'avais loué la maison ! C'était une maison, une cabane en bois, dans la montagne ! Avec d'électricité, tout ça ! Ah bah oui ! Internet ! Tiens, méditez ! Ah non, j'avais pas Internet ! T'avais pas Internet ! Le plaisir qu'on peut avoir à ne rien faire ! C'est-à-dire à se lever avec le jour, à se poser comme un pot devant la montagne, à attendre la nuit et les coyotes ! C'est une belle image ! C'est une belle image ! Mais c'est pas la peine d'ailleurs à Los Angeles, pour ça, Bernard-Pierre, il reste ici, il fait pareil ! Non, parce que c'est beau, il fait beau, il y a les... Il fait pas beau, non ? Ah si, j'ai eu un mec ! Ah oui ? C'était un débroussailleur ! Oh ! Elle en a profité pour faire le matin ! Il a eu du boulot avec toi ! Autant le reste, j'ai un doute, autant là, je la crois ! Il l'a surnommé, mon petit cactus ! Un jour, j'entends un bruit terrible, je me dis, quand même, dans le désert, c'est quoi ce truc ? Un tronçonneur ! Je suis le bruit ! Et j'arrive et je vois un mec avec une énorme débroussailleuse électrique, avec un groupe électrogène, en train de débroussailler ! C'était un type qui taillait sa haie à dévers les îles ! C'était le bonheur ! Oui, c'est ça ! Et alors, qu'est-ce que tu as fait avec lui ? Il était beau ! D'abord, je me suis épilé ! Autrement, ça lui aurait trop rappelé le boulot ! Bonjour les grosses têtes ! Je l'ai invité à boire un canon, dans le canyon, et puis il est resté. Il est resté tout le temps ? Et alors ? Il est resté une heure, quoi ! Il avait à débroussailler ! C'est tout, ce qu'il a fait, il n'a rien fait avec lui ! Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi débroussaillait le désert ! Il a raison, Péroni ! Elle nous raconte vraiment n'importe quoi ! Il y a des arbres, il y a des sapins ! C'est pas un désert, c'est une forêt ! Non, c'est le désert de Meuse-Jeunesse ! Elle était en Alsace, en fait ! Dans le Jura, t'étais à Sato ! Qu'est-ce qu'ils sont ? Il n'y a pas que des déserts de sable ! Quand on dit désert, on pense désert de sable ! Quand on dit désert, on pense désert de sable ! En Californie, ce sont des déserts de pierre, notamment ! Voilà ! Mais c'est une aventure avec ! Oui, je te dis ! Tu t'es protégé, au moins ! Je vois ta tronche, tu ne t'es pas protégé ! Je ne risque pas de tomber enceinte ! Mais il n'y a pas que ça, quand même ! Quel qui t'a confondu avec le désert ? Elle a une bouche, elle ne va pas tomber enceinte ! Oh, le madrigal est fort bien troussé ! Mais qu'est-ce que vous me posez comme question ? Est-ce que ce sont des questions qui se posent ? Je raconte un moment romantique avec un débroussailleur ! Oh, tu ne parles romantique ! Il a posé sa salopette et il est resté une heure ! Il est resté une heure ! C'est pas très romantique, les nerfs ! C'était le défaut, le défaut ailleurs ! Reste un peu, mon chéri, reste un peu ! Hé, j'ai mes broussailles à m'occuper ! Et alors, vous allez vous revoir ? Il paraît qu'il vous trompe avec Brigitte La Hay ! Non, mais il est revenu tailler ! Il est revenu ? Il est revenu parce qu'il y avait des rosiers... Ah, en plein désert ! En plein désert ! Non, c'était les rosiers qui étaient au bord de la piscine ! Ah, il y avait une piscine ! Elle avait la petite cabane témoin chez Jardiland ! Non, il était beau ! Je ne me rappelle pas de son nom, mais... Je l'appelais mon débroussailleur ! Je crois qu'on n'a pas eu le temps de se le donner ! Et quel genre d'âge il avait ? 39, un truc comme ça ! C'est les coyotes, maintenant, qui doivent s'ennuyer ! Parce qu'avant, pendant tout ce temps, ils entendaient... Vous-même, vous n'avez pas pensé à une candidature, même, du panier ? Parce que voilà, qui serait originale, vous voyez ? C'est vrai, c'est vrai, je suis ouvert à toute proposition ! Une candidate un peu différente ! Bien sûr ! Différente ? Faire le bonheur de Marseille ! Vous savez, je pense que je ne ferai pas plus de ce qu'ils sont en train de faire à Marseille, depuis que les nouveaux sont arrivés ! Regardez, à Marseille, ils ont voté pour une femme, et finalement, c'est un homme à la mairie ! Donc, pourquoi pas vous ? C'est le bon cursus ! Au moins, on n'aurait pas été surpris ! Une question, maintenant, pour Martine Vazé, qui habite Moyenne-Ville, c'est dans le Pas-de-Calais. Qu'est-ce que les Onéens et les Onéennes ont vu arriver cette semaine ? Pour dire la vérité, ça fait un moment qu'ils savaient, mais ça s'est concrétisé cette semaine. Ça fait quand même 180 000 mètres carrés, ce qu'ont vu les Onéens et les Onéennes. Vous faites la liaison, là ? Ça ne commence pas par un Z ou un S ? Non, ça commence par un A, évidemment. Ok, les Onéens sont les habitants de ? A-U-N-E-E-N ou A-U-N-E-E-N-N-E ? BOMO-MOTUS ! Pas la boule noire ! C'est en Lorraine ! On s'en fout, on y va ! Et la boule noire, ça fait ? On ne parle pas comme ça de Caroline. Comme vous ne savez pas manifestement ce que sont les Onéens et les Onéennes, ce sont les habitants d'Oni. Et Oné, c'est un petit village Lorrain. Et les habitants de ce village, en périphérie de Metz, ont vu évidemment débarquer chez eux. Les Allemands ? Non, ce qui devrait quand même vous aider, c'est la surface. 180 000 mètres ! Ah, l'astéroïde ! Non, c'est beaucoup. 180 000 mètres carrés, c'est pas rien, voyez-vous. C'est quelque chose que... Pardon, pardon, on peut revenir sur ce qu'a dit Caroline, parce que ça serait passé sur BFM. Un astéroïde, elle a dit... On aurait entendu parler. Je pense qu'on en aurait un petit peu parlé, excuse-moi. C'est pas quelque chose qui va s'écraser sur la ville. C'est quelque chose qui est installé. Ah, c'est dans le ciel. C'est un terrain de sport. Ça a fait des pages entières dans la presse cette semaine. 180 000 mètres carrés. Après, là-bas, ils n'ont pas grand-chose aussi. Alors, il y en a qui sont pour, autant vous dire, puis d'autres qui sont contre. Est-ce qu'il y en a ailleurs ? C'est un solaire ? Peut-être qu'ils ont fait l'aéroport de Nantes, mais là-bas. Est-ce que c'est une usine, c'est une route ? C'est une usine ? Alors, oui, on peut... Alors, usine, ça dépend de ce que vous appelez le mot. C'est un entrepôt Amazon, le plus grand. L'entrepôt Amazon, bonne réponse de Christophe Beaudran. Ils seront vite livrés. 24 mètres de haut, 180 000 mètres carrés de surface, sur quatre niveaux, un parking de 1200 places pour ceux qui y travaillent. Ça va faire bosser du monde. Mais aussi, évidemment, pour les camions qui vont transporter les colis un peu partout dans la région. Et puis quand même, il y a la surpuissance économique de M. Bezos, dont on parlait tout à l'heure, qui fait que les gens ne sont pas très bien payés quand on travaille chez Amazon. Et puis c'est tellement bien d'aller au magasin, de discuter avec les gens et tout ça. Ils ne sont pas très bien traités. Et en plus, ils ne payent pas d'impôts, vous voyez. C'est horrible, je suis d'accord, c'est atroce. Néanmoins, moi qui suis très insomniaque, à trois heures du mat', quand je me rappelle que j'ai besoin d'un truc, que je commande et que je le reçois le lendemain à midi, c'est proche de l'orgasme. Oui, puis c'est tout ce qui te reste. Allez donc, mais tu te fais vivre un sexuel. La pauvre, elle a vraiment une vie. C'est soudain, elle se dit à deux heures du mat', « Ah, j'ai oublié mes éponges ! » Et hop ! Et alors, j'ai bien le droit de me faire du bien, Amazon. Quelle célèbre œuvre commence par ses vers. Il est des gens de qui l'esprit guindé, sous un front jamais déridé, ne souffre, n'approuve et n'estime que le pompeux et le sublime. C'est du Molière ? Ce n'est pas du Molière, non. C'est cette époque-là ? Oui, oui. Un peu plus tardif ? Non, même un peu avant, j'ai envie de dire. Une pièce de théâtre ? Une pièce de théâtre, non. Un roman ? Un roman, pas tout à fait non plus. Le roman de Renard ? Pardon ? Le roman de Renard ? Le roman de Renard, non. C'est un écrivain ? Homme ? C'est un homme qui a écrit ça, oui, oui. C'est une chanson ? Non, il est des gens de qui l'esprit guindé, sous un front jamais déridé, ne souffre, n'approuve et n'estime que le pompeux et le sublime. C'est pas une fable. Pour moi, j'ose poser en fait, quand de certains moments, l'esprit le plus parfait peut aimer sans rougir jusqu'aux marionnettes. Vous voyez, je vous ai donné quelques vers en plus. Ah oui. Victor Hugo ? La Fontaine ? Victor Hugo, La Fontaine, non. Quelle œuvre démarre par ces vers ? Est-ce que ce serait un philosophe ? Philosophe ? Non. Je peux continuer, si vous voulez. Oui, allez-y. Est-ce que c'est un conte pour enfants ? Un conte pour enfants ? Oui. Pinocchio ? Pinocchio, non. C'est de Charles Perrault. Et c'est de Charles Perrault. Un conte en vert. Le Chaboté ? Le Chaboté, non. Alors ? Et qu'il est des temps et des lieux où le grave et le sérieux ne valent pas d'agréables sornettes. Pourquoi faut-il s'émerveiller que la raison la mieux sensée lasse souvent de trop veillée par des contes d'ogres et de fées, ingénieusement... Le Petit Poussé ? Le Petit Poussé, non. Blanche Neige. Ingénieusement bercé, prenne plaisir à sommeiller. Cendrillon. Cendrillon, non. Sans craindre, donc, qu'on me condamne de mal employer mon loisir. Je vais, pour contenter votre juste désir, vous contenter tout au long l'histoire de... Je ne vous dis pas de qui parce qu'autrement... Ritier à la houppe ? Non, ce serait... La belle au bois dormant. Non, on l'a déjà dit. Il était une fois un roi, le plus grand qui fut sur la terre. Aimable en paix, terrible en guerre, seul enfin comparable à soi. Paudan. Paudan ! Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. C'est Paudan. Moi, j'ignorais aussi que Paudan, c'était en verre. Mais c'est un conte en verre, Paudan. Si je vous en parle, c'est évidemment parce que la comédie musicale va venir sur scène très bientôt. Ce sera au Théâtre Marigny en novembre. Oui, moi, j'attendrai la suite. La réouverture. C'est quoi la suite de Paudan ? Bonne job. J'étais sûr qu'il y avait de me demander « Oh là ! » Non, écoutez, c'était un film magnifique. Bien sûr. Jean-Marie. Avec Catherine Deneuve. Et Delphine Céry. Avec Jean-Marie. Bon, là, ils ne seront pas sur scène, évidemment. C'est Claire Chazal qui fera la... Ah oui, peut-être vous pouvez y aller. Chantal au casting. Ah, peut-être. À Marigny. Pour faire Pauda. Pauda. Comment c'est la chanson ? Là, là, là... On aura tout. Je suis contente de pas la voir. Ça, c'est la chanson du gâteau, je crois. Voilà. Avec un très beau texte. J'ai vu ce film Petite au Brésil. J'étais avec Mamet, bon, ça ne vous intéresse pas. Mais c'est kita ? Non, ça ne vous intéresse pas. Elle va à une robe couleur de la lune. Mais c'est impossible de faire la couleur de la lune. Oh my God. je trouvais ça incroyable en fait je ne comprends pas, pourquoi puisque j'ai remplacé Yves Calvi ce matin entre 9h et 9h30 il ne me remplace pas cet après-midi c'est injuste, la vie est injuste la vie est injuste, oui vous êtes content quand même avec toutes ces femmes magnifiques de qui vous parlez ? c'est nous c'est nous chérie c'est comme les présidents en Afrique qui sont autoproclamés belle femme merci Jérémy, je te retiens je ne sais plus ce que je dis ouf, ça y est, elle s'en aperçoit pour Romain Mandrin monsieur Mandrin habite Saint-Florent-des-Bois en Vendée pouvez-vous me dire qui sont tout brave le lion, tout câlin le pingouin tout costaud l'éléphant, tout courage le cheval ou tout dodu le cochon alors ce sont des trucs pour les enfants, moi je connais le dernier c'est pas des bisounours c'est les cousins des bisounours les cousins des bisounours bonne réponse comment tu connais ça ? parce que j'ai une mémoire qui ne sert à rien je me rappelle le truc et est-ce que vous connaissez les noms des bisounours ? parce qu'au départ c'était ça l'idée de ma question pourquoi ? parce que souvent dans la presse et aujourd'hui encore même dans les discours des politiques on parle de bisounours c'est un mot qui est devenu au fond un mot commun parce que vous êtes vraiment trop bisounours les politiques le disent tout le temps dans une société de bisounours et je me suis dit tiens mais au fond c'est qui les bisounours ? il y a gros câlin il y a gros taquin il y a gros bisou je crois gros dodo gros gâteau gros jojo gros vénard gros chéri, gros gnon, gros bisou, gros dodo, gros farceur voilà les vrais bisounours bravo Christophe Beaugrand et voilà pourquoi je suis sur LCI le week-end c'est la culture les amis je vous emmène maintenant dans un hôtel du Morvan les grillons du Morvan un hôtel-restaurant ah oui vous faites le bruit et les grillons c'est gentil de rien je peux faire le bruit des fourchettes et d'ailleurs là-bas il y a une plaque dans ce restaurant hôtel-restaurant et même dans la documentation de presse de ce restaurant j'ai fait les recherches je me demandais est-ce qu'ils en parlent bah oui ils en parlent c'est jamais vraiment une publicité c'est jamais une publicité c'est pas le restaurant où Mitterrand a parlé le soir de l'élection non c'est un hôtel-restaurant où quelqu'un est mort en 1893 il est toujours ouvert ? et il y a une plaque aujourd'hui oui c'est toujours ouvert il a retiré du lit non ? ah non oui ça doit sentir ça et ma question tout simplement c'est qui est mort au grillon du Morvan ? un écrivain ? un écrivain non un homme politique ? un homme politique ? un homme politique non un voyou ? un voyou non un artiste ? un artiste non plus non plus ? il faut que je vous explique s'il est mort dans cet hôtel-restaurant du Morvan c'est parce qu'il était en excursion dans le Morvan avec deux de ses étudiants pour découvrir la région Stevenson ? et il est mort subitement d'un œdème pulmonaire dans cette auberge donc c'était un professeur ? ah c'était un explorateur alors ? alors explorateur alors c'est marrant que vous disiez explorateur parce que lui n'était pas explorateur mais son fils l'était Tasièf ? Tasièf non le père comme le fils sont célèbres ah d'accord mais est-ce que c'était français ou anglais ? ah non non français madame français très 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 connu Laurent il faut quand même être un peu lettré pour connaître oh vous vous connaissez parce que vous vous intéressez à la santé ah c'est bien la médecine ? ah oui oui ah pasteur ? pasteur non Cartier Lavoisier Lavoisier non Aspro Copé Copé non Aspro non 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 il a fait des découvertes scientifiques ? le fils effectivement était médecin lui aussi mais le fils est devenu vraiment explorateur alors que le père était on va dire un peu sportif Michel Cymes La Hénèque La Hénèque non 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 et son nom est dans il y a un hôpital qui porte son nom ? absolument à Paris Bichat Bichat non 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 il a mort avec des maladies exotiques ? Paul Brouceau Paul Brouceau Ambroise Paré Ambroise Paré non 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 Ambroise Paré Monsieur Américain comment vous dites ? Monsieur Américain c'est le seul hôpital que tu connais ? ah oui l'hôpital américain Necker non Necker non je vais dire c'est les maladies tropicales dont il s'est occupé ? non pas des maladies tropicales non 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 il est connu parce qu'il a fait des découvertes scientifiques ? absolument il a fait avancer la médecine ? la radiologie ? la radiologie il a donné son nom à quelque chose en médecine vraiment ? oui 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 même une maladie d'ailleurs la maladie de Lyme ? Charcot ? pardon Charcot Charcot bonne réponse de Bernard Mabille bravo et oui c'était un psychiatre Charcot père et fils Jean-Martin Charcot c'est celui qui est mort dans l'auberge d'où je vous parlais terrible mode il a fait des travaux sur l'hypnose l'hystérie il est maître de Freud il a inspiré Freud effectivement vous avez raison de le rappeler chère Marcela Yacoub parfois on oublie son prénom parce que c'est vrai qu'on connaît mieux la maladie de Charcot que son prénom à ce pauvre homme mort dans une auberge dans le Morvan au cours d'une expédition et c'est vrai qu'on connaît peut-être plus encore aujourd'hui le nom de l'explorateur Jean-Baptiste Charcot bravo Bernard encore une question pour Alain Abbé qui habite Bégnon dans le Morbi Amène une question pourquoi vous dites Amène ? à cause de l'abbé ah ça c'est bien ça c'est ah oui oui elle a compris il faut dire n'importe quoi mais très vite ça c'est la qualité d'une vraie grosse tête vous voyez si vous avez lu le Figaro vous saurez répondre à cette question liée d'ailleurs à la petite rubrique que j'aime bien la rubrique d'Étienne de Montetti dans le Figaro ça s'appelle un dernier mot et chaque jour il s'arrête sur un mot qui fait l'actualité ah bah alors voilà Bayou alors c'est quoi un Bayou ? un Bayou c'est un barré non ? c'est les en Louisien c'est les avec des alligators dedans c'est un c'est un il y avait un espèce de dessin animé avec une espèce de truc avec des meupettes quand j'étais petit qui s'appelait Bayou oh Bayou c'est un alligator comme ça c'est une étendue d'eau on va dire stagnante formée par des anciens bras mais d'abord c'est dans le Mississippi pour tout bien dire ah oui qu'est né effectivement ce mot ce vocable mais on l'utilise ensuite évidemment pour d'autres eaux stagnantes c'est un rapport avec François Bayou bras secondaire de rivière ou haut peu profonde ou stagnante voilà effectivement la définition exacte selon le code Rousseau selon le dictionnaire du mot Bayou bonne réponse collective on va dire alors là je vais vous parler d'un président brésilien que tout le monde ne connaît pas forcément il fut d'ailleurs le premier président gitan du Brésil Kenji non c'est un président qui est à l'origine de la création de Brasilia qui fut inaugurée en 1960 on l'appelait Gika de ses initiales Ducelino Kubitschek qui fut président du Brésil entre 1956 et 1961 premier président gitan au Brésil mort d'ailleurs dans un accident de voiture de circulation en 1976 certains ont dit que c'était un attentat après il aurait été prouvé que non c'était vraiment un accident accidentel c'est le cas de le dire et non pas criminel toujours est-il que ce président brésilien en 1957 il a accordé une bourse à un brésilien célèbre pour aller à Vienne Nelson Frère Nelson Frère regardez le cri mais qui est Nelson Frère ? c'est un pianiste voilà est-ce que c'est la bonne réponse ? quelle énergie Olivier Bellamy c'est peut-être pas ça en plus je le sentais monter je le sentais monter je le sentais monter et c'est une bonne à l'avoir Olivier Bellamy très grand pianiste c'était une réponse orgasmique non mais attendez je vais vous dire il n'y a pas de tricherie mais quand même j'ai là aussi un peu facilité la tâche de monsieur Bellamy parce que je crois que vous publiez un livre sur ce pianiste ah oui bah d'accord ah bah voilà oui mais je voulais vérifier s'il l'avait vraiment écrit alors si c'est comme ça poser une question sur les to be free et puis là voilà il a quand même mis vachement de temps à répondre ah non mais il fallait quand même savoir que le président brésilien s'appelait Juscelino Kubitschek à l'époque et qu'il avait donné une bourse à ce pianiste pour partir donc en Autriche pas qu'à lui pas qu'à lui d'ailleurs ils étaient trois c'était le premier concours international de piano à Rio de Janeiro et c'était vraiment comme une manifestation sportive comme une coupe du monde de football les gens les journalistes etc et lui Nelson Frère il avait je crois 7 ou 8 ans et alors que normalement les autres candidats il y avait des candidats russes il y avait des candidats allemands etc lui il est arrivé 7ème mais il y avait deux autres candidats brésiliens et les trois ont eu une bourse pour aller étudier à l'étranger mais Nelson Frère est allé étudier à Vienne où il a rejoint sa camarade Martha Argerich c'est incroyable parce que vous savez vous devriez en faire un bouquin ah bah il en a fait même plusieurs le dictionnaire amoureux du piano entre autres qui joue du piano ici monsieur Beaugrand vous jouez ? non 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 ah Gaël Schakeloff chauval piano il nous manque le golf il doit en faire aussi je crois ah Roselyne Bachelot joue du piano aussi debout debout ou non bah si quand est-ce que vous jouez Roselyne ? qu'est-ce que tu joues surtout Roselyne ? qu'est-ce que tu joues ? mon cours du conservatoire c'était l'impromptu numéro 4 de Schubert ah quand même il faut le jouer il faut le jouer très à plat t'as dit la Lille la Lille la Lille la Lille ah oui on reconnait bien là et tu sais jouer Lucie de Pascal Obispo ou pas ? non et vous Tchakanov quand est-ce que vous jouez ? moi je joue mal mais ce que j'adorais jouer c'était Bach ah oui ? dans ses mineurs voilà c'est ce que je me suis remis à jouer actuellement t'as un demi-queue ou toi ? non à Paris j'ai un piano droit mais dans le sud oui j'ai un piano ah oui parce qu'elle a plusieurs villégiatures à la campagne à la campagne alors dans mon ranch à Fontainebleau voilà je joue au piano pour détendre mes chevaux moi j'avais demandé un piano à mes parents et puis ils m'ont dit t'en n'auras pas j'ai répondu bon tant pis vous vous avez un fabuleux piano vous vous avez un fabuleux piano vous avez un piano dans votre appartement pour faire un magnifique piano absolument mais vous savez pas jouer c'est le piano sur lequel il a une histoire Charles Trenet aurait effectivement fait l'amour non écoutez monsieur Beaugrand ça n'est pas parce qu'on vous ça n'est pas parce qu'on vous offre rien ou qu'on va vous offrir le dernier enregistrement de Maya l'Abelle ah non 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 prononcez pas ça il va la chanter il va la chanter non 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 petite abeille porte le nom de Maya petite abeille est-ce que Maya t'es n'a vraiment peur de rien t'es n'a vraiment peur de rien t'es n'en plus on n'en peut plus à Ferrari vous êtes d'accord ? c'est insupportable en remontant j'étais dans le sud de la France cet été j'ai fait tous les best-ofs et je lui ai dit je t'ai entendu sept fois chanter en huit heures donc c'est pas quelque chose de rare c'est vraiment toute ta carrière ici est basée sur cette chanson mais tu as remarqué que ça reste dans les best-ofs parce que le public adore ou parce que tu le fais tellement souvent que c'est impossible que ce soit pas dedans on vous diffuse régulièrement en train de chanter ça pour contredire le dicton pas folle la guêpe je ne sais pas si les autres grosses têtes seront d'accord avec moi y compris madame Bachelot qui déjà a quelques semaines dans les jambes je n'ai pas que ça dans les jambes c'est vrai que vous êtes maintenant carrément on peut dire un de nos piliers des grosses têtes de parler de ses jambes de parler des jambes on dit dans 10 ans un des piliers non mais je pense que vous serez tous d'accord pour dire qu'elle fait un parcours exemplaire Ariel elle nous a convaincus mais c'est la volonté de badminton à mon avis elle part un peu vite Gérard on est tourné déjà vous avec Ariel Dombard non jamais mais non c'est étrange c'est vrai t'as pas projet d'un film sur les souris haïciens je m'en ai mis Thierry Lhermitte qui a beaucoup travaillé avec ah bah oui dans Un Indien dans la Ville par exemple vous étiez avec Thierry Lhermitte vous auriez pu tourner avec Gérard Júnior ça c'est curieux que vous ne soyez jamais croisés et puis dans Les Astérix non je vais faire un petit truc dans le dernier vous n'étiez pas dans le dernier vous étiez dans l'un des premiers vous étiez Fal Bala voilà il n'y avait que vous pour faire Fal Bala non mais moi je n'étais pas Fal Bala non moi j'étais la femme d'âge canonique et je m'appelais Poussin ah bah très bien avec Sim c'est pour ça qu'elle aime faire bien du dire je déteste je déteste cette bande dessinée Astérix ? non non je déteste ça voilà j'ai envie de me faire naturaliser Slovaque plutôt que d'être du même pays qu'Astérix ce matin et l'anaric c'est trop peut-être mais la potion magique ça vous ferait du bien quand même et bim elle va commencer à ma gaffe c'est la femme de Bernard-Henri Lévix vous n'avez pas une ordonnance de Sialix c'est quoi ton nom toi dans Astérix je viens d'Algérie pour une fois je vous l'ai emballé il faut que vous me marchiez sur la tête tout ça bah non Pierre on vous aime beaucoup et puis vous allez briller avec la question suivante une question pour monsieur Bruce donc de Vinoil dans le Loir-et-Cher c'est assez non pas rare mais important de savoir quand même quand nos peintres français sont exposés à l'étranger quand il y a une exposition entière qui leur est consacrée c'est vrai qu'on parle toujours des grandes expositions chez nous en France et on ne dit peut-être pas assez quand il y a un peintre français honoré à l'étranger et actuellement sachez qu'au Prado à Madrid il y a toute une exposition consacrée à un peintre français né à Montauban mort en 1867 à Paris et évidemment ma question c'est de quel peintre français s'agit-il ? Ingres Ingres excellente réponse de Roselyne Bachelot Dominique Ingres ou Jean-Auguste Dominique Ingres si vous voulez tous ses prénoms celui qui évidemment a été musicien aussi d'où la fameuse expression le violon d'Ingres le violon d'Ingres car c'était son deuxième passe-temps la musique après la peinture et dont le tableau le plus connu c'est la belle Odalisque je ne vois pas du tout les couleurs que peuvent avoir les tableaux d'Ingres parce que je ne vois que des dessins de lui dans ma tête ah bon mais non mais celui-là vous connaissez quand même le bain turc ses déchères féminines voluptueuses tenez je vous le passe regardez le bain turc elles sont un peu rondes les dames de cette époque ah bah oui non mais c'est vraiment un tableau d'une volupté totale mais t'as qu'à manger mais t'as qu'à manger mais t'as qu'avec tes emperates mais non parce qu'il y a aussi les pauses qui comptent et puis la lassivité ouais mais les pauses ça vient tout seul quand tu manges bien tu vas prendre l'air Ariel imaginons que vous receviez Pierre Bénichoux à dîner ce soir parce que Karine Lemarchand on sait qu'elle fait très bien la cuisine elle prépare elle-même un très bon foie gras elle nous l'a dit déjà Roselyne elle n'est pas une amie de Pamela Anderson ah non c'est pas une amie de Pamela non c'est une vraie amie non bon d'accord d'ailleurs elle n'a pas été livrée Pamela Pamela elle a été livrée hervois réel vous allez recevoir imaginons ce soir Pierre Bénichoux parce que comme ça s'est bien passé avec Pierre aujourd'hui vous dites tiens je l'invite à dîner ce soir qu'est-ce que vous lui faites à manger et bien je lui ferai quelque chose qui est assez démodé mais qui est ça lui ira bien ça lui ira bien ça lui ira bien j'ai rappelé à sa dîner sur mesure les rues tabagas non non mais qui est quand même absolument délicieux je ferai un bon soufflet au fromage ah Pierre mais c'est embêtant parce que le soufflet se sert toujours avant le plat de résistance il n'y a pas de plat là ah non ça c'est l'entrée plein dessert donc c'est une résistance c'est une entrée c'est une entrée le soufflet et puis écoutez qui sait manger et qui l'a prouvé vous l'a dit donc manger du fromage avant de manger de la viande j'aime pas beaucoup ça je te fais un coco vin après avec des petites pommes de terre sautées ah voilà alors coco vin c'est des pommes de terre bouillent avec le coco vin ah moi je mets des petites pommes de terre sautées mais non parce qu'il faut que la pomme de terre il faut que ça éponge le jus il faut qu'avoir mais ça épongera le jus il faut qu'avoir je vais m'en occuper mais c'est fou c'est bien votre hymne la brabansonne monsieur Gueluc oui monsieur noble belgique ô maire chérie à toi nos cœurs à toi nos bras vous connaissez les paroles par cœur donc vous êtes vraiment belge écoutez on était obligés de l'apprendre à l'école mais c'est quoi l'air noble une fois on s'enlève bien oui c'est ça le début est bien après ça après je suis pas allé jusqu'au bout je me suis arrêté à Maubeuge madame O'Krent vous ne semblez pas connaître l'hymne bel mais si noble belgique ô maire chérie à toi nos cœurs à toi nos bras à toi 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 c'est ce moi je me retourne ce qui est formidable dans ce pays qui est tout de même déchiré entre les francophones et les flamands c'est que notre devise c'est l'union fait la force il n'y a pas que le pays qui est plat l'hymne aussi dites vous n'auriez pas une petite histoire pour démarrer cette émission si mais j'ai que des histoires ignobles attention madame O'Krent t'es là aujourd'hui oui bien sûr je vais essayer de commencer par la moins ignoble encore qu'elle déménage pas mal c'est parce que tu parles de Christine non c'est le mec de l'histoire si Jean-Marie dit ça c'est que c'est mal parti quand même c'est le mec qui n'a pas vu sa grand-mère depuis un moment il arrive chez elle il a les clés évidemment il rentre il fait poire oh la vache ça chlingue ici il dit mamie ça sent la mort chez toi mamie mamie il est temps de passer à une première citation pour Jean-François Bélange qui habite Dolus-Dolero en Charente-Maritime à qui doit-on cette belle phrase le cure-dent et le dernier épisode de la vie du boeuf paisible et filandreux ça c'est forcément français c'est français c'est Jean-Yal ce n'est pas Jean-Yal mais c'est quelqu'un Jacques Martin non qui a travaillé à une époque avec Jean-Yal je dirais même c'est un des maîtres de Jean-Yal Pierre Dock pas Pierre Dock Francis Blanche Francis Blanche bonne réponse de Philippe Gueluc et Valérie Mérès une citation pour Sophie Lago qui habite Rion en Gironde qui a dit je déteste les dentistes je les tiens pour des créatures foncièrement vénales dont le seul but dans la vie est d'arracher le plus de dents possible afin de s'acheter des Mercedes à trois ouvrants c'est américain non c'est français c'est mort c'est vivant et c'est quelqu'un si j'ose dire qui s'y connait Philippe Bouvard qui a des problèmes de dents qui n'aime pas les dentistes en tout cas manifestement Henri Salvat ah oui l'entraîneur de l'équipe de France Joey Starr non comment il s'appelle Didier Deschamps c'est vrai c'est pas lui il se les est fait refaire oui absolument mais il a oublié de faire refaire les lèvres en même temps le truc c'est qu'il a attendu 20 ans pour les faire refaire on s'en est rendu compte depuis Joey Starr il avait un appareil dentaire non c'est pas Joey Starr c'est un boxeur ce n'est pas un boxeur mais alors il a des vilaines dents ou des Mercedes plutôt les dents je déteste les dentistes je les tiens pour des créatures foncièrement vénales dont le seul but dans la vie est d'arracher le plus de dents possible là on est en train de réfléchir à tous les people qui ont les dents pourries afin de s'acheter des Mercedes à toi ouvrant Laurent est-ce qu'il a des dents brunes ou est-ce qu'il n'a plus de dents ou les deux je ne suis pas en train de non mais si mais c'est vous qui avez les rancées est-ce qu'il a mauvaise haleine est-ce que vous pourriez pas avoir une je pourrais vous répondre parce que je l'ai interviewé une fois de près et alors non on n'est pas couché et ça allait au niveau de la c'était très bien ah c'est un politique un politique non c'est un écrivain un écrivain oui et on peut pas avoir une petite panoramique Wélbeck 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 20 réponses de Laurent Deutsch écoutez bien cette question suivante assez difficile et même peut-être énigmatique pour Lucille Bourdeau qui habite Nontron c'est en Dordogne il s'agit à la fois d'une plante d'un os et du titre d'un film un film d'ailleurs dont il y a eu il faut le dire un remake un film pour lequel il y a deux versions si vous préférez un os une plante et un film l'astragale l'astragale excellente réponse de Laurent Buffy alors là bravo avec Marlène Jobert bravo bravo avec Marlène Jobert la première version effectivement de l'astragale c'était avec Marlène Jobert un film sorti en 1968 il y avait d'ailleurs en plus de Marlène Jobert il faut le dire Magali Noël Jean-Pierre Moulin et il y a eu une version beaucoup plus récente là dans les années 2000 en 2015 un film réalisé par Brigitte Sy avec Leïla Bekti et Reda Kateb qui s'appelait aussi l'astragale c'était une nouvelle version et l'os l'astragale c'est dans le talon voilà et la plante alors la plante alors je ne sais pas ah vous ne connaissez pas la plante pareil c'est dans la salpente des pieds c'est dans le pied tout est dans le pied mais est-ce que vous pourriez nous la décrire qu'on se rende compte alors il y en a de moins en moins et voilà pourquoi d'ailleurs il faut dire on replante cette espèce végétale typique du sud de la France plutôt l'astragale et c'est vrai que on connaît peut-être plus l'os ou le film je pensais que c'est Valérie Mérès qui aurait répondu oui mais il me l'a arraché de la gueule hop moi j'allais le dire et puis il l'a dit alors voilà vous dites un os oui alors qu'on dit un os oui c'est vrai un os excusez-moi un os excusez-moi jamais je ne fais vous êtes le patron non mais Chantal a raison on dit un os et des os on dit pas un os j'ai raison on dit un os on dit un os vous avez un accent du nord vous j'tis oui bon bah moi j'ai un accent du havre et ouais on dit un os et bah c'est bien c'est bien vous le revendiquez c'est parfait voilà oui et puis bon un os ou un os on comprend hein merci Valérie enfin c'est ça bien sûr oui mais ça peut être ça peut être la hausse des prix par exemple je devrais dire un os oui un os un os n'est-ce pas Roselyne parce qu'en principe os c'est A-U en fait la hausse des prix la hausse des prix et un os un os j'ai l'impression que vous avez oublié que c'était moi le boss une question pour Roselyne Laurent qui habite Crottet dans l'Ain ça vous fait rire Crottet vous alors le public aujourd'hui bravo oh c'est vendredi bah il est comme nous tu leur dis Crottet ils rigolent on sert plus à rien j'ai l'impression que c'est mon public même Laurent de Crottet dans la Esperachec RTL où trouve-t-on le plus souvent des surfaces podotactiles ? dans les terrains de jeu pour les enfants c'est-à-dire ? pour pas qu'ils se fassent mal c'est un peu mou non 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 les surfaces podotactiles ça veut bien dire ce que ça veut dire les pédiluves non non ce ne sont pas du tout des pédiluves c'est sur certaines machines de sport on peut contrôler non 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 c'est pas ça la surface on les trouve tout on les trouve où ? à force de me dire que je suis vieux imaginez quelqu'un qui écoute l'émission pour la première fois aujourd'hui on va pas gagner un autre livre tout le monde est en roue libre on les trouve où ? attendez attendez je réessaye Crottet on les trouve où ? c'est quand on peint avec les pieds ? non on peint pas avec les pieds on est d'accord que c'est utilisé une surface podotactile on utilise une technologie avec les pieds comme un écran tactile mais avec les pieds ça n'a rien à voir avec les pieds ? oui c'est des escalades pardon c'est des escalades non où trouve-t-on essentiellement les surfaces podotactiles ? dans les piscines ? dans les tongs ? non dans les tongs ? c'est dans une maison ? on lui dit oui la réponse est folle dans les tongs ? dans les maisons ? non c'est plutôt dehors qu'on trouve des surfaces podotactiles est-ce que ça serait dans les allées pour pas que ça glisse quand il y a de la neige ? c'est pas pour pas que ça glisse c'est pour pas que ça dérabasse c'est sur les patinoires pour que ça glisse les passages piétons ? ça glisse les passages piétons notamment oh je sais c'est pour les personnes aveugles pour traverser les passages piétons excellente réponse de Rachel Kahn et de Jérémy Ferrari et oui les piétons atteints d'une déficience visuelle évidemment sont friands enfin friands je ne sais pas s'ils sont friands ils adorent ça il faut aller retour c'est même un problème parce qu'ils font la queue pour y aller j'ai vu des gens se crever les yeux vous m'avez compris moi je veux dire friands vous voulez tellement mettre de l'intention partout ils sont contents ils sont contents ils sont contents ils sont contents c'est au-delà ils sont contents ils sont contents ils n'en croient pas leurs yeux les surfaces podotactiles permettent effectivement aux piétons atteints de déficience visuelle aux aveugles nous voyons de se déplacer de manière autonome parce qu'à travers ou leurs chaussures leurs pieds ou leurs cannes blanches ils vont effectivement pouvoir toucher cette surface podotactile ils se déplacent rarement pieds nus quand même dans la rue et ça éveille évidemment leur vigilance ça les guide ça me rappelle cette histoire tiens il y a longtemps que je ne l'ai pas raconté Bernard racontez-la Laurent c'est un aveugle avec son chien et ils sont là et ils attendent pour traverser et le feu passe au vert l'aveugle ne traverse pas le chien non plus il attend le feu repasse au rouge Pierre passe au vert ça y est le chien traverse toujours pas alors il y a quelqu'un qui observe de l'autre côté c'est un commerçant qui est sur le pas de sa porte ce labrador il ne fait jamais traverser son aveugle et ça passe comme ça pendant trois ou quatre le feu vert alors à un moment donné le commerçant traverse et puis il va voir l'aveugle le non-voyant et il dit au non-voyant écoutez votre chien là il aurait pu vous faire traverser déjà trois ou quatre fois il est nul votre chien et là alors évidemment l'aveugle sort un sous-sucre de sa poche et il donne un sous-sucre au labrador et le gars il dit enfin vous récompensez votre chien alors qu'il n'est même pas capable de vous faire traverser et là l'aveugle lui dit non c'est juste pour savoir de quel côté je vais lui mettre un coup de pied au cul elle est mignonne et bien vous allez vous dire où ça se passait ça se passait sur une surface podotactile et c'est un japonais qui s'appelle Seishi Miyake qui en 1965 a inventé ses surfaces podotactiles dans la ville d'Okayama c'est là où pour la première fois on a vu ses surfaces c'est vrai que c'est plutôt mais même pour nous d'ailleurs il devrait y en avoir plus souvent il devrait y en avoir je vais vous dire où devant les plaques d'égout moi je suis tombé deux fois de suite il n'y a pas de plus glissant qu'une plaque d'égout l'autre jour je suis tombé deux fois de suite dans un égout vous êtes tombé deux fois dans un égout le même non justement pas la même plaque je vous jure j'avais honte parce que les gens me voyaient et dans ces cas là on est toujours un peu honteux voici voici j'avais mis des chaussures qui glissaient sûrement j'en sais rien je promenais mon chien vous auriez glissé sur une surface podotactile personne ne vous aurait vu première plaque d'égout il tombait des cordes première plaque d'égout et paf je m'arrive le pur d'air le chien n'a pas glissé le chien la laisse d'un côté je me relève là je vois qu'il y a un autocar qui m'a vu glisser par terre et ils se sont marrés oui et là j'ai envie de je reprends ma dignité très vite en trois secondes à peine je reprends ma dignité mon chien mon téléphone qui avait giclé que sur une deuxième plaque d'égout il n'y a pas 30 je vous jure il n'y a pas 30 secondes qui se sont passées entre les deux plaques d'égout c'était pas du tout à nuit je me demande si on passerait pas à une autre question oui voilà là on a fait le tour qu'est-ce qui est blanc depuis 1930 et qui n'existait pas en blanc avant les bandes les surfaces podotactives c'est pour Pascal Petout qui habite la riche et c'est une question d'actualité d'ailleurs monsieur Petout habite dans l'Indre-et-Loire il espère un chèque RTL avant 1930 il n'y en avait pas de blanc dans la cuisine comment ça dans la cuisine bah maintenant il y a beaucoup de choses blanches dans les cuisines la cuisinière le four les choses comme ça et avant c'était pas blanc moi-même j'avais un doute elle parle pas du personnel elle parle pas du personnel de cuisine Rachel faut pas mal le prendre ah non Rachel non non vous voulez dire avant tous les domestiques étaient noirs on a eu peur de ça à un moment mais non je parle je parle des électroménagers ce serait pas mes cheveux avant 1930 ils n'étaient pas blancs vous avez raison Bernard bonne réponse de Bernard Vandy est-ce que c'est sur la voie publique si vous le laissez traîner sur la voie publique est-ce que c'est un vêtement professionnel les moussoirs c'est pourtant très facile très simple c'est peut-être les slips non ah vos slips moi j'ai du vieux kangourou alors attendez c'est un objet du quotidien non c'est pas un objet est-ce que c'est quelque chose qu'on prend quand on sort de chez soi si on en a l'usage mais pas forcément le parapluie quand il pleut non 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 il n'y en avait pas de blanc avant 1930 est-ce que ça se mange ça se mange oui monsieur le chocolat le chocolat bonne réponse de Bernard Vandy c'était tout simple et pourquoi 1930 parce que là on s'est rendu compte dans les années 1930 on s'est rendu compte qu'on avait un excès de cacao de beurre de cacao un surplus de beurre de cacao on ne savait pas quoi en faire chez Nestlé c'est Nestlé qui a inventé le chocolat blanc on s'est dit bah tiens on va inventer quelque chose de neuf avec le surplus on va faire du chocolat blanc avant 1930 le chocolat était évidemment noir marron tout ce que vous voulez mais pas blanc le chocolat blanc n'existe que depuis les années 30 c'est le salon du chocolat en ce moment voilà pourquoi la question était d'actualité et la question concerne un seigneur un seigneur dont on ignorait au départ que son corps était couvert de plumes et puis petit à petit tous les courtisans et même le roi l'ont su car cela a été éventé mais comment appelle-t-on cette célèbre histoire ? ça me dit quelque chose c'est le roi et l'oiseau non ? du tout c'est un conte de Perrault ou pas ? non plus c'est l'histoire de Polichinelle alors comment appelle-t-on cette histoire ? et bien l'histoire une histoire de Polichinelle non la question c'est comment appelle-t-on cette histoire ? une histoire de Polichinelle mais non on ne dit pas une histoire de Polichinelle un Polichinelle dans le tiroir peut-être ? non le secret de Polichinelle bonne réponse de Pierre Ménichu je vais le chercher et oui le secret de Polichinelle d'où l'expression ça vient d'une histoire de Polichinelle qui apprend au roi l'infirmité cachée d'un seigneur qui danse mieux que le roi et le roi veut savoir pourquoi ce seigneur danse mieux que lui et bien tout simplement parce qu'il a le corps couvert de plumes et voilà pourquoi il est plus léger que les autres et petit à petit qu'est-ce qu'il fait Polichinelle ? et bien il le raconte à tout le monde en disant surtout ne le répétez à personne et voilà et ça devient le fameux secret de Polichinelle vous avez été aidé par Christine Bravo il faut le dire qui a trouvé Polichinelle mais qui n'arrivait pas à rappeler le mot secret il faut dire que c'est un mot secret qu'elle ne connaît pas c'est exactement ça j'ai fait un blocage ça s'appelle un vrai blocage lacanien mais vous avez raison c'est le mot secret je n'y arrivais pas alors qu'évidemment l'expression c'est secret de Polichinelle mais je connaissais l'histoire de Polichinelle avec les plumes le roi tout ça c'est quand même très étonnant que de se couvrir de plumes qu'on colle sur son corps fait qu'on est moins logé moins plus léger que quand on n'avait pas les plumes je retire c'est pas ça que je voulais dire je voulais pas dire je te jure je voulais pas dire que je te demande pardon alors d'accord non il donnait l'impression il donnait l'impression il donnait l'impression ah non ah oui mais c'était des plumes collées ou des vraies plumes mais c'était des vraies plumes ou des plumes collées mais si tu rajoutes quelque chose à ton corps même si tu pèses un tout petit peu plus tu peux pas peser moins mais c'est pas ça le problème c'est pas une vraie histoire Pierre oh 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 si on est en plein onirisme c'est le secret de Polichinelle c'est du théâtre on est dans des histoires inventées c'est fictif on jouait ça sur scène n'est-ce pas monsieur monsieur Huster mais bien sûr Polichinelle c'est un personnage de théâtre c'est la comédia de l'arté je comprends pas que tu saches pas ça quand même vous voyez il y a Harlequin il y a Polichinelle il y a qui d'autre dans la comédiaire de l'arté ? pantalon 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 et voilà il y a Slibard mais voilà comment on pense à ça il y a Colombine il y a Colombine voilà d'une Colombine j'étais le Pierrot hélas la copine me vira bientôt pour partir avec un arlequin alors moi j'ai tué le Fakin j'ai payé ma dette à la société mais ma pauvre tête n'a pas résisté alors là moi je vends des pantins y'a là là en soi en satin qui veut des pantins enfin en satin Polichinelle de Dissou Colombine et son petit Pierrot d'une Colombine non c'est pas fini tu veux que je passe sur la quête avec un chapeau peut-être non ils ont tous mon email une chanson c'est peu de choses ouais comme ça j'en ai arrêté non parce que des fois j'ai commencé des trucs comme ça j'ai fini à 6h du matin ouais c'est vrai je m'en rappelle je l'ai connu chez Castel ah oui ah moi j'étais au spectacle tous les soirs en plus il payait les coûts mais j'étais au spectacle j'étais obligé de payer les coûts pour qu'il m'entend chanter je suis le seul chanteur qui payait le public ah oui mais c'est vrai c'était extraordinaire il rinçait tout le monde c'est pour ça qu'il a plus rien Pierre a tellement festoyé tellement sorti il a tellement été un octambule qu'il n'a rien il n'est propriétaire de rien c'est quand même fou si de ma fierté dans mon amour des livres il était généreux si vous aviez moins joué aux cartes moins rincé vos camarades oui évidemment j'aurais quoi attends il y a le huissier qui vient chercher ta veste il n'a même plus d'eau chez lui il n'a même plus d'eau mais il a encore du personnel combien d'emplois et de maisons vous avez monsieur Bénichoux six comme tout le monde qu'est-ce qu'il y a Christine bravo vous ennuyez non ouais je fais attention parce que je me suis mis un vernis blanc et il est fragile ça c'est intéressant parce que j'étais hier en dutiferie puisque je reviens de Malte ça ça m'intéresse et donc j'étais un peu en avance donc j'ai fait le coup quand vous dites revenez de Malte pur malte ou là et puis au dutiferie je regardais les produits puis j'ai acheté un vernis alors je voudrais savoir est-ce que c'est vraiment moins cher en dutiferie les trucs mais dis-moi t'as pas des problèmes d'argent j'ai eu la gueule du vernis mais Christine t'as des problèmes d'argent c'est pas possible c'est plus la mode ça c'est le vernis qu'ils mettent dans les films on met plus le vernis blanc c'est la première fois que je vous vois avec du vernis à ongles ça va pas la tête merci j'ai toujours du vernis je suis une femme merci de préciser mon fiancé me l'a encore dit à Malte tu es une femme ça s'est bien passé le voyage avec votre fiancé c'était une question alors c'était extrêmement formidable c'est une ville magnifique alors on était dans un super hôtel 5 étoiles enfin 5 étoiles mal on a les moyens c'est les bravos ah c'est pas moi c'est mon fiancé oui oui il est armateur en fait il va bientôt hériter donc tu vois c'est pas drôle t'auras plus à enlever les données à l'étranger quand t'es à l'étranger attendez attendez sa mère est pas morte qui dépense déjà l'argent oui mais en fait c'est la dame qui ne voulait pas être enterrée par Elie c'est la dame c'est moche c'est la dame qui m'a émise dans les pannes qui a payé le voyage à Mal elle est repartie de Paris parce qu'il ne lui donnait pas à bouffer il n'y a pas d'activité ils ne bouffent pas ils ont froid donc on l'a renvoyé un peu comme ici j'explique pour nos auditeurs RTL il faut quand même savoir que la RTL devient une maison je voudrais quand même envoyer un courrier à monsieur de Taverneau devient une maison un peu spéciale parce que là évidemment le public ici présent peut témoigner on se caille les miches parce qu'évidemment il n'y a pas de chauffage et donc on a très très froid je ne sais pour quelle raison on ne paye pas le chauffage mais il faut savoir ce que vous ignorez c'est peut-être lié aussi à ma petite mauvaise humeur du début d'émission c'est que je suis arrivé ici aussi à 6h30 il n'y avait pas non plus d'électricité c'est-à-dire c'est-à-dire que j'ai commencé à lire les journaux dans le noir pourquoi il fait nuit à ce temps-là ? bah oui il fait nuit à 6h30 du mat' il fait nuit et il n'y avait pas de courant dans la station il y avait du courant au premier étage il y avait du courant au troisième étage pas de chance j'étais au deuxième mais c'est pas un plomb qui a sauté seulement ah non 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 il a fallu attendre 8h qu'il y ait un monsieur même monsieur Ravadas notre directeur est venu s'excuser a dit on paiera la facture la prochaine fois ça a dû être sympa non ça bon pas d'électricité le matin et pas de chauffage l'après-midi ça commence à faire beaucoup bah on ne vous a pas dit que vous étiez dans un Ehpad et donc si quand je suis arrivé c'est ça et bah au moins vous vous habituez à l'Ehpad c'est ça bah vous avez raison alors on l'a enlevée de Paris on l'a remise dans le Morvan ah vous parlez de votre belle-mère ouais et c'est que ça caille dans le Morvan bon elle est chauffée et puis elle est près de son défunt mari qui est à Poil donc enfin oui là-bas voilà au cimetière de Poil ça c'est encore une blague alors ? je croyais que la rubrique des blagues était passée ah pardon qu'est-ce que je disais ? quel rapport avec mon vernis ? c'est que tu c'est que tu commences à dépenser l'argent de la grand-mère avant même qu'elle soit partie j'ai une question il vaut mieux avoir une grand-mère fortunée qu'un ongle d'Amérique pas vernis et vous me demandiez alors hôtel 5 étoiles parfait sublime 5 étoiles Malte 5 étoiles c'est pas un standard mais enfin quand même quand même le plus cher de l'île et alors c'était formidable j'étais ravi avec vous savez une ouverture sur la rue et alors figurez-vous une ouverture sur la rue souvent dans les hôtels un bon passer par la cave pour rentrer un beau window je veux dire un beau window et alors trop bien sauf que vous savez il y a le lit et derrière la salle de bain avec un muret ah oui c'est bien ça et alors c'est ouvert ouais les chiottes aussi ouvert alors mon mec il a passé le week-end sur le balcon parce que tu peux pas aller aux toilettes quand t'as les toilettes dans la chambre à ciel ouvert si vous oui vous allez aux toilettes à ciel ouvert non moi je prends toujours des chambres où les toilettes sont séparées non vous vous prenez des chambres où il y a deux toilettes en plus voilà mais moi j'ai pas vos moyens je sais tu sais pas qu'il y a un mec qui m'a appelé de dis donc de téléstar qui me dit vous avez accordé une interview aux parisiens où vous disiez que votre amoureux en faisait trop pour vous était trop collant je lui dis mais ça va pas la tête j'ai jamais déclaré ça aux parisiens figurez-vous que tout ce que vous dites ici tout ce que vous dites ici ça se retrouve dans les journaux bureau je confirme bah oui oui c'est vrai ils en font des histoires mais c'est pas normal non parce qu'on est entre nous on n'est pas écoutés elle vient d'avoir un truc on savait pas que c'était diffusé une question pour monsieur Jean-Luc Nain ou Nin de Pau ah bah c'est pas pareil oui ça s'écrit N-I-N vous prononcez comme vous voulez moi dirais Nin comme Anaïs Nin oui mais enfin on n'est pas on dit pas Blanche Neige elle est cette Nin oui mais ça s'écrit A-I-N c'est vrai oui mais on ne sait pas on ne sait pas peut-être qu'il faut dire non Nin c'est parce qu'elle était je pense d'origine américaine au départ Anaïs Nin non ? oui c'est cela vous n'avez pas d'origine américaine je ne suis pas certain il faut vérifier mais je ne suis pas sûr voilà la raison pour laquelle on dit Nin on va vérifier non mais Dary si jamais elle était américaine et qu'il y avait eu un E on aurait dit Anaïs Nin ah non elle était née à Neuilly-sur-Seine Anaïs pas américaine du tout si si j'ai raison une écrivaine hispano-franco-américaine ah oui oui il y avait une chance sur trois voilà pourquoi on dit effectivement Anaïs Nin vous voyez mais là peut-être qu'on dit Nin aussi ça m'étonnerait qu'on l'appelle Nin jeu de nain jeu de vilain l'auditeur appelons-le Jean-Luc c'est très bien ça monsieur Nin de peau donc monsieur Nin de peau non monsieur Nin il nous écoute peut-être alors comment on dit si le poste n'est pas trop pour lui si ça se trouve il avait un ancêtre Nin c'est pour ça qu'il s'appelle Nin peut-être même qu'il n'a pas osé mettre le A pour pas qu'on se moque de lui ah ben c'est loupé bon alors monsieur Nin espère un chèque RTL la question est toute bête si vous allez dans un vivoire où vous trouvez-vous ? dans une poissonnerie non c'est sympa d'y aller dans un labo c'est sexuel ? c'est aquatique ? ce n'est pas aquatique ah ben voilà est-ce que c'est drôle ? c'est dans une boutique ? vous êtes déjà allés dans un vivoire ? ah oui plein de fois est-ce que vous pensez que nous on est allés dans un vivoire ? c'est un rapport médical ? on est tous allés dans un vivoire ? est-ce que c'est dans une église ? ma question est toute bête c'est toute simple sur les toilettes si vous allez dans un vivoire on fait caca où vous trouvez-vous ? non 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 en France ? c'est en France ? c'est obligatoirement en France à la maternité ? alors non si vous allez dans un vivoire vous n'êtes pas en France vous êtes au Canada ? vous avez passé la frontière ? elle a passé la frontière ? la cahutte est d'une frontière ? la cahutte ? au Canada où au Canada ? au Québec ? c'est pas pareil ? alors moi je suis jamais allé au Québec voilà on est au Québec si on vous dit ça c'est une baraque à miel mais qu'est-ce que c'est qu'un vivoire ? c'est pas une maternité vous n'êtes pas allé au Québec mais vous êtes déjà allé ah oui en France je suis allé dans un vivoire mais ça n'appelle pas comme ça si j'ai bien compris Laurent Ruquier tais-toi si j'ai bien compris Laurent Ruquier vivoire c'est un mot québécois voilà et on a l'équivalent en France qui n'a rien à voir avec le mot vivoire voilà si sauf que nous les français vous le savez on est effectivement plus anglo-saxons que les québécois qui eux refusent les mots qu'on utilise et sont plus français les WC les WC ah oui parce que vous vivez dans les chiottes vous est-ce qu'on y reste ? c'est pas un vidoir c'est un vivoire est-ce qu'on y reste longtemps en général ? est-ce que c'est lié à l'endroit où on habite ? oui bien sûr par exemple c'est la chambre c'est le living room le living room bonne réponse évidemment et oui la pièce à vivre comme on dit on dit la pièce à vivre je dis le salon le living room c'est pas le salon c'est quoi la différence ? le living room c'est le salon il peut y avoir une salle à manger dans le living room c'est pour les snob et le salon c'est pour le living room c'est la salle à vivre c'est là où on vit le plus et le salon c'est quoi ? non bah franchement ah bah aussi oui c'est un endroit où il fait bon vivre c'est quoi le salon ? c'est la cuisine ? non c'est le living room le salon c'est quand il y a une salle à manger il y a une salle à manger et un salon le living room c'est la salle à manger le salon en même temps voilà c'est une seule pièce et il y a l'entrée par contre et quand tu dors sur la table voilà et donc si votre c'est un living room je trouve que le couloir est un peu grand un vivoir si on vous propose d'aller dans un vivoir c'est que vous êtes au Québec viens donc visiter mon vivoir et ça veut dire passer au living room c'est quand même une bonne réponse de monsieur Christophe Beaugrand je suis tellement contente de cette réponse pour Michel Croque qui habite Mirbeau sur Baize c'est en Côte d'Eure sur Baize ? oui il y a une rivière qui s'appelle la Baize si vous voulez voir des déodaciens et des déodaciennes où faut-il aller ? c'est des fans de Joe Dassin ? non des déodaciens et des déodaciennes c'est donc une ville c'est le gentilet d'une ville oui bravo Isabelle très bien donc c'est déo il y a Dieu dedans déodacien et déodaciennes est-ce qu'il y a Dieu dans le nom de cette ville ? non il n'y a pas Dieu ça n'a rien à voir on ne peut pas trouver il faut le savoir ah non on peut deviner ah je sais il y a déodorant oui merci madame au revoir c'est une ville française c'est les gens qui vivent c'est la ville de Narta c'est une ville française oui monsieur est-ce que c'est une ville importante c'est une préfecture ? c'est un chef-lieu est-ce que ça commence par la lettre D cette ville ? non ça commence pas par la lettre D le piège est-ce que c'est plutôt dans l'Est de la France ? oui c'est dans l'Est c'est une ville d'eau ? alors une ville d'eau un peu un peu pas non pas vraiment quelle est la spécialité de la ville ? ah oui c'est une bonne question ah voilà est-ce qu'il y a des choses qui se mangent là-bas ? qu'est-ce qu'il y a comme spécialité ? le master il y a un gymnase ah ouais ça sent pareil est-ce qu'il y a un personnage connu dans cette ville ? non c'est quand même une très jolie ville Colmar il y a des murailles il y a des tours alors il faudrait essayer peut-être de trouver la zone une collégiale est-ce que c'est dans le centre de la France ? alors non ce n'est pas dans le centre c'est dans l'Est ce ne serait pas Besançon ? non ce n'est pas Besançon dans l'Est ? est-ce que c'est proche de la frontière allemande ? ah oui on se rapproche en tout cas oui ça c'est vrai rien à voir avec Vesoul ? Vesoul non quel est l'enfant du pays ? ah vous voulez des enfants du pays ? ah j'ai la liste est-ce qu'il y a Patricia Cass ? il y a Gabriel Baron Lucien Ballant Georges Beaumont Léonie de Baselère des gros stars Maxime Benoît Janin Jacques Brenner Ferdinand Bruno Jean-Marie Cavada on l'appelle ? Julien Chabert Emmanuel Clément Demange Christian Didier Pierre Didier Alex Di Rocco Sylvain Dufour donc c'est la Moselle alors ? j'en suis qu'à la lettre D bon bah ça suffit Gustave Guétan Yvan Bolle Henri Karcher non mais on ne les connait pas on s'en fout Calidou Koulibaly ah oui je sais Saint-Dié Saint-Dié-les-Vosges Koulibaly extraordinaire joueur passé par le Napoli notamment et bien c'est Saint-Dié-les-Vosges bonne réponse de Johan Rioux grâce au football et peut-être vous l'auriez trouvé avec le nom suivant après j'avais aussi Julien Lepers qui est de Saint-Dié ah oui je suis né dans une ville et oui oui je suis je suis Déodacien ah oui 4 à la suite de quel massif montagneux le mont Méron est-il le point culminant ? la Tarentaise ? la Tarentaise non la Morienne ? non plus c'est dans les Alpes donc ? du tout c'est pas en France c'est en Pyrénées c'est la Mongie ? ce n'est pas en France ah le mont Méron c'est en Suisse ? le mont Méron le mont Méron le mont Méron on dit c'est en Suisse c'est en Europe ? ce n'est pas en Europe c'est très haut ah non c'est 1200 mètres le mont Méron est-ce que c'est en Asie ? en Asie non et que cherche-t-on ? on cherche le pays ? on cherche un massif montagneux est-ce que c'est à côté du mont Sinaï ? oui c'est en Israël ? oui le mont Sinaï ? non le mont là-dessus est-ce que tu verrais à Roger ? oh non écoutez franchement l'Atlas l'Atlas non c'est au Maroc ça monsieur on cherche ah le mont des oliviers ah non non je vous donne le chemin on a le nom du mont on a le nom du mont je vous demande le nom du massif montagneux dont le mont Méron est le point culminant c'est en Israël alors on est d'accord ? c'est en Palestine en Israël en Palestine on ne va pas se fâcher l'Elbrouz ? pardon l'Elbrouz ? non ah ben non c'est une montagne ça aussi j'ai dit il est très connu ce nom ? ah oui très ah bon ? ça a rapport avec la Bible tout ça ? ah ben oui entre autres alors est-ce que Jérusalem serait sur un mont ? pardon ? on dirait Donald Trump non Jérusalem c'est une ville vous voyez je vous demande tout simplement le nom du massif montagneux écoutez j'ai dit Masada personne ne le connaissait c'est pas mal le Sinaï personne ne le connaissait c'est pas mal on ne connaît pas Sinaï tu sais pourquoi ? on est trop je suis allé moi sur le Mont-Sinaï nous aussi on peut dire des trucs je suis allé sur le Mont-Sinaï on est à l'ouest du Jourdain évidemment le Jourdain on ne connaît pas non plus et ce massif montagneux s'appelle et des rois mages des rois mages sont passés sur ce montagneux ? alors justement c'est ça qui est drôle c'est qu'ils n'y sont pas passés et on pourrait croire qu'ils y sont passés ah le massif des rois mages le Balthazar mais non le Gaspard mais non la crèche mais non mais quoi ? il porte le nom d'un des rois mages mais pas du tout mais pas du tout alors un Galilée chéla ! qu'est-ce que vous avez dit monsieur Benichou ? chéla le Mont-Galilée la Galilée bah la réponse de Pierre Benichou ah la Galilée et oui c'est la Galilée le nom du massif montagneux il y a un massif de Galilée alors c'est le nom du massif c'est une région mais c'est aussi un massif montagneux donc pardon mais elle dit n'importe quoi chéla alors alors oui dans la chanson elle nous dit que les rois mages en Galilée et ils ne sont pas passés ils ne sont pas passés c'est une erreur dans la chanson elle s'a trompé les rois mages en Galilée qu'est-ce que vous dites ? elle s'a trompé est-ce que t'enquelles rectifient ? mais non pas elle s'a trompé ah 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 les rois mages elle s'a trompé non elle s'est trompé ah elle s'est trompé elle s'est trompé je viens sourd non c'est normal on ne comprend rien elle est vraiment nulle en géographie chéla bah oui il ne manquerait plus qu'elle laisse les gondoles à Venise non écoutez vous auriez pu répondre plus rapidement tout de même la Galilée oui d'accord mais je ne vais pas me faire engueuler pour une fois que je trouve une réponse c'est vrai mais vous l'avez trouvé par hasard grâce à chéla quand même grâce à chéla oui j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie grâce à chéla ah oui ouais ouais j'ai décidé que l'école était finie j'avais 4 ans une question maintenant pour Christophe Julien monsieur Julien habite Moléon et c'est dans les Deux-Sèvres la question concerne un écrivain un écrivain dont le vrai nom était Lorenzini et ce monsieur Lorenzini a publié ses mémoires mémoires de journaliste qui s'intitulait à l'époque mémoires d'un tir à la ligne mais on le connait ce monsieur Lorenzini pour une autre oeuvre laquelle ? on est d'accord que c'est un italien oui c'est un italien ah oui c'était difficile c'est un journaliste alors il était journaliste et écrivain donc il avait un prénom ce Lorenzini oui mais je voulais pas vous donner son prénom ça nous mettrait trop sur la voix ça vous aurait peut-être aidé parce qu'évidemment il écrivait sous un autre nom que Lorenzini ah moi tu peux me le donner ça risque rien bon alors d'accord Carlo il s'appelait Carlo Carlo Lorenzini Carlo Sgon non 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 Carlo Ponty Duarte non Duarte non alors attendez alors attention ce que je vous demande c'est pas son nom d'écrivain mais évidemment ah non c'est le titre de l'oeuvre Gomez Carlo Gomez oui Carlos Gomez il s'appelait pas Carlos il s'appelait Carlo en Italie ah bah si on peut plus mettre des S où on veut maintenant donc c'est un livre important c'est un livre qu'on connait ah oui que tout le monde connait il est mort ce monsieur ah oui ça il est mort en 1890 ah ils sont toutes morts frère TLE de toute façon attends à part nous ce n'est pas les mémoires de Casanova ah non 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 ah bah non Casanova c'est le siècle précédent voyez-vous est-ce qu'il a écrit quelque chose qui aurait pu être adapté à l'écran ah qui a été mais x fois adapté à l'écran Pinocchio et c'est Pinocchio ah ouais et son nom c'est euh oui je ne sais pas ça commence par un P non pas du tout c'est Gepetto non il s'appelait Carlo Collodi l'auteur de Pinocchio mais de son vrai nom Carlo Lorenzini Carlo Collodi c'est son nom d'écrivain et c'est bien à lui qu'on doit Pinocchio ah je déteste bravo merci madame Bachelot bravo il est trop bien Pinocchio ah non il n'a pas dit bonne réponse d'Alex Vizorek il n'a pas dit oui mais excusez-moi j'ai été interrompu parce qu'il y a les deux ah oui mais ça le couple magique j'ai pas compris pourquoi elle n'aimait pas Pinocchio donc j'ai demandé elle lui a répondu je préfère alors franchement ah non ah ça va ça va oui mais j'ai Pinocchio c'est le nez qui s'allonge c'est pas le reste c'est vrai ça pourquoi vous n'aimez pas Pinocchio bonne réponse d'Alex Vizorek merci bravo mais c'est vrai qu'Alex j'ai été perturbé par leur petite conversation oui je n'aime pas Pinocchio j'ai le droit ou pas je n'aime pas du tout ce dessin animé je n'aime pas l'histoire de cet enfant créé en bois cette maldonnette alors qu'Adil Raminou l'a déjà dit la dernière fois ici sachez-le chère Caroline Adil est fan pourquoi vous me regardez comme ça Adil ? je ne sais plus ce que j'ai dit vous m'avez confié aimez beaucoup tous les Disney ah mais ça c'est pas pareil moi j'adore les Disney mais pas tous est-ce que vous savez que tous les soirs depuis plus de 20 ans je dors avec un Disney sinon je ne dors pas ah oui ? ah oui ouais c'est mignon ça alors un Disney une pipe non mais il est vrai il est vrai que depuis que j'ai découvert un arbre en lettre je fais ça depuis toute ma vie et je ne suis pas le seul mais même quand tu es avec ta compagne tu mets un petit Disney tout le temps tout le temps je suis obligé mais tu le mets où ? devant moi avec mon téléphone comme ça c'est mignon en même temps c'est mignon et votre Disney à vous Caroline alors ? écoutez moi j'aime beaucoup les Aristochats parce que c'est le premier que j'ai fait voir à ma fille vous connaissez les noms des chats ? bien sûr la maman s'appelle Duchesse il y a Hector il y a Berlioz et il y a Princesse n'importe quoi c'est vrai que c'est beau les Disney ça commence à marcher entre eux pourquoi c'est pas cela ? ben pas du tout c'est quoi les noms des chats ? il y a Marie il y a Toulouse ah c'est vrai il a l'air adonfin il y a rien d'onfin le pire c'est que je crois que Toulouse c'est pour Toulouse Lautrec oui c'est pour Toulouse c'est pour ça je connaissais je connaissais incroyable il faut passer par les itinéraires c'est quoi votre Disney préféré vous Laurent ? je crois que mon Disney préféré c'est le livre de la jungle j'aime bien il en faut pour être heureux vraiment très peu pour être heureux et peut-être la belle et le clochard la scène des spaghettis chez ah oui mais ça c'est pour les pâtes il aime pas non mais vous adorez les pâtes il aime tellement les pâtes c'est des cachos et les boulettes aussi j'adore ça comment vous savez parce que dans le dessin animé c'est les spaghettis boulettes ah oui c'est vrai bien sûr c'est vrai ben oui c'est vrai que quand on te connait pas on t'imagine pas super fan c'est très attendreux c'est vrai que les Disney ça met tout le monde d'accord et la dernière fois j'avais lancé une info que personne ne savait ah c'est quoi mais sur la reine des neiges 2024 ah oui oui elle a été livrée non non qu'elle allait tomber amoureuse d'une princesse ah oui oui c'est la première dans Disney ouais 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 je pense que je parle avec en gros il est en train de te dire je veux bien mais amène une copine je parle avec Walt non 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 et en 2025 ils vont faire un Aladin mais c'est pas un arabe un chinois j'aime beaucoup Aladin un chinois c'est un très beau dessin animé Aladin c'est beau j'aime trop ouais je suis en train de rêver là quand on parle de Disney bon on s'égare et pour l'instant là je sais pas il téléphone à quel point ça va Laurent vous commandez un Uber E si on dérange vous la bouddha bol vous la bouddha bol supplément avocat non parce qu'on peut partir là je suis en train de commander des Disney pour inviter Adil à la maison je vous préviens on vient tous hein c'est soirée pyjama alors il est bien ton nouveau spectacle oui Taro je suis très content de la tournure que ça prend c'est quoi le thème parce que on va plus d'avions ah le thème c'est comment se débarrasser d'éclos vite tu veux qu'on y aille ? non mais c'est mes 50 ans c'est la vieillesse t'as 50 ans qui a changé la notoriété dans ma vie celle de ma mère oui je vais avoir 50 ans ça se voit pas je suis ménopausé mais dehors c'est tout parce que une première citation on va patienter un peu pour aller voir le spectacle on va attendre que vous veniez à Paris avec votre chat vous voyez première citation pour un chéri-tel qui habite Caros dans les Alpes-Maritimes qui a dit pour Caroline de Monaco et pour un ouvrier du Mississippi élevé dans le coton ne veut pas dire la même chose c'est un américain des proches des proches non alors Coluche mais c'est un américain ah non c'est un français Jean-Yann Jean-Yann non mais c'est quelqu'un qui a tourné pour Jean-Yann dans son film 2 ans moins le quart avant Jésus-Christ Léon Zitrone non José Arthur José Arthur bonne réponse de Florian Gazon une citation pour Marie Bagnard qui habite Versailles juste pour préciser José Arthur jouait le physionomiste le videur dans la boîte de nuit de 2 ans moins le quart il était un grand animateur de France Inter pendant des années il faisait les nuits pop club sur France Inter José Arthur qui était très amusant qui a dit et c'est donc pour M. Bagnard comme je vous le disais qui a dit il a tellement changé qu'il a du mal à me reconnaître c'est ça c'est surréaliste c'est très drôle Pierre Légaré Pierre Légaré non c'est quelqu'un qui est mort remarquez Pierre Légaré est mort aussi mais c'est un francophone ah oui ça veut dire Raymond De Vos il est belge Raymond De Vos alors ça veut dire qu'il est né en France mort en Suisse mais ce n'est pas Raymond De Vos c'est Peter Ustinov Peter Ustinov non plus Frédéric Dard et c'est Frédéric Dard deuxième bonne réponse en tout cas il y a une phrase je ne m'en avais pas encore parlé il y a une phrase antérieure il a copié parce que il y a une phrase qui dit il a tellement changé qu'il ne m'a pas reconnu qui est encore beaucoup plus fin c'était quoi la phrase originelle ? la même il a tellement changé qu'il a eu du mal à me reconnaître c'est la même chose oui mais c'est moins bien c'est ce que vous dites vous l'avez ? enchaînons j'adore ce petit jeu des citations vous parlez comme Ariel vous maintenant j'essaye d'être dans le grand monde et tout ils sont spéciaux là-bas les trois un beau trio j'ai Florian Gazon Franck Ferrand et Caroline Diamant on va dire du côté des normaux je suis d'accord et les excentriques non c'est vrai c'est vrai on est baroques ou cinglés ou pas du fous c'est précieux de voir trois affiches avant après et bien plus tard pour Roselyne Beaumont qui habite Crottet c'est dans la qui a dit CNN avait annoncé qu'après la guerre l'Amérique avait prévu de diviser l'Irak en trois parties normal sans plomb et diesel alors est-ce que c'est un Américain alors c'est un Américain effectivement qui a présenté des émissions Late Show évidemment Jimmy Kimmel Jimmy Fallon Djeleno Djeleno c'est un triplé de Florian Gazon quel est le prénom de Djeleno c'est Djé ben Djé mais non mais c'est qu'il prononce très mal c'est quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV non mais c'est Djé j'ai une autre question à vous poser pourquoi un pigeon ben je comprends pas ben non y'a rien à comprendre tiens on va rester aux Etats-Unis pour la citation suivante qui a dit à l'école on nous fouillait pour voir si nous avions des couteaux ou des revolvers sinon on nous en prêtait non très joli ah ça c'est drôle c'est un stand-up Clint Eastwood Clint Eastwood non un stand-up oui Dave Chappelle Dave Chappelle bonne réponse de Florian Gazon attendez attendez ah non non tu veux dire Dave Chappelle sorry ah oui dans Dave Chappelle c'est quoi le nom oh ben je crois qu'on a fait le tour des citations oh ben je crois qu'on a fait le tour de l'Amérique et même un 4 à la suite signé Florian Gazon ah oui il y a quand même une sacrée ambiance quand je suis là bonjour Laurent et bonjour Isabelle bonjour Isabelle bonjour Isabelle bonjour Isabelle bonjour Isabelle je vous demande de chouchouter Isabelle Merck tous ensemble bonjour Isabelle oh qu'est-ce que tu es belle aujourd'hui Isabelle elle veut qu'on la chouchoute je ne veux pas qu'on me chouchoute Isabelle Isabelle arrêtez ne parlez pas à la bouche pleine j'ai plus rien là j'avais juste qu'on me dise bonjour 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 je rentre avec Philippe Gueuluc je suis devant lui je marche devant lui et qu'est-ce qu'il fait Ruquier il dit bonjour Philippe bonjour Isabelle j'étais devant et alors soit soit disant que de dos tu ne m'as pas reconnu mais d'abord quand je marche c'est de face je ne marche pas en crame parce que je le sache ça faisait un moment que vous discutiez à l'autre bout du studio tous les deux sans même nous regarder vous aviez des conciliabules je ne trompe non vous ne vous trompez pas et d'ailleurs nous nous sommes rencontrés au bistrot en face de RTL tout à l'heure ah mais c'est ça elle a bu on a bu on a bu un café ensemble et déjà elle n'était pas contente parce que pendant qu'elle me parlait je suis sorti pour fumer une cigarette au milieu de ma phrase c'est vous alors qu'il avait mis une mauvaise humeur parce que je lui ai offert ces deux cafés et elle ne m'a même pas dit merci Philippe ce qui est vexant surtout c'est que tu ne fumes pas en général j'ai jamais fumé c'est-à-dire si sa phrase était chiant et en plus il a fumé ma clope qu'il m'a prise à moi tu vois et alors après je me suis dit bon je vais aller dehors pour continuer ma phrase avec mon café et il m'a dit il était sur le trottoir en train de fumer et il me dit bon je m'éloigne parce que la cigarette va te déranger non mais vous nous l'avez mis de mauvaise humeur gueuluc c'est pas bien heureusement j'en suis sûr Isabelle Mergaux va trouver l'auteur de la première citation ça se la guiterie bonne réponse alors maintenant je peux donner la phrase en plus ça tombait bien comme phrase c'était si les hommes aiment les femmes silencieuses c'est parce qu'ils sont persuadés qu'elles les écoutent ça collait pile poil avec la conversation d'avant et quel est l'auditeur qui a perdu 300 euros Daniel Barbé de Pont de Metz merci Isabelle une citation plus difficile alors pour monsieur Durantin Laurent qui habite Rive de Guière ou de Gillet Rive de Gillet Rive de Gillet vous connaissez c'est dans la Loire qui a dit un cocktail ce sont des gens qui viennent écraser leur cigarette sur votre moquette à 6h du soir et qui à 8h du soir vont dîner sans vous avec d'autres invités dans un endroit plus rigolo Frédéric Bec Bédé Frédéric Bec Bédé non est-ce que c'est français c'est français vivant contemporain contemporain mais plus vivant Boris Vian Boris Vian non ça aurait pu c'est pas mal trouvé oui mais c'est pas lui il faut te féliciter à chaque fois que tu brûles Pierre Desproges Pierre Desproges non Sacha Guidry non est-ce que c'est un romancier ce n'est pas un romancier est-ce qu'il est mort récemment c'est un essayiste il est mort dans les années 90 et ce n'était pas un rugbyman mais c'est plutôt un humoriste il était drôle mais ce n'était pas un humoriste est-ce que c'est quelqu'un qui travaille à la radio ah il a fait les grosses têtes ah dans les années 80 il a fait les grosses têtes Jean-Yan Thierry Leluron non un ami Thierry Leluron Jacques Chazot Jacques Chazot bonne réponse de Caroline Diamant la question qui vient maintenant concerne ce qui s'est passé dans la nuit du 10 au 11 octobre 1963 cette nuit-là il y a donc bientôt 60 ans du 10 au 11 octobre 1963 il s'est passé quelque chose d'illégal quoi donc ? il a dû se passer beaucoup de choses illégales il y a un type qui a fait un excès de vitesse alors est-ce quelque chose évidemment dont tout le monde est au courant sans savoir forcément que c'était illégal alors j'ai une idée ou plutôt on connaît l'événement sans savoir qu'il s'est passé de cette façon-là alors c'est le mec qui est assassiné le 22 novembre et bien peut-être que dans la nuit du 10 au 11 qui avait assassiné Kennedy peut-être qu'il a acheté un flingue pas du tout ça se passe en France il aurait été de venir en France acheter un fusil pour assassiner tout un truc en plus à la douane c'est compliqué alors est-ce qu'il s'agit d'un meurtre ? pardon est-ce qu'il s'agit d'un meurtre ? non non Isabelle il ne s'agit pas d'un meurtre si vous pouviez comprendre tout de suite ce que je dis attendez qu'est-ce qui était illégal dans les années 60 ? tout pratiquement oh ça reste illégal aujourd'hui alors est-ce que ça a un rapport avec la prostitution ou les maisons closes ? du tout avec les stupéfiants du tout avec les femmes ? ah non c'est une date peut-être que vous pourriez avoir retenue la date du 10 ou 11 octobre 1963 10 ou 11 ? bah dans la nuit c'est dans la nuit une manifestation une manifestation la nuit ? non c'est un truc dont les français sont fiers oh non c'est pas ça mais d'ailleurs on va commémorer cette date là en octobre prochain je sais c'est la nuit c'est la nuit des longues fourchettes c'est quoi ? il y a eu la nuit des longs couteaux en Allemagne de triste mémoire un bon souvenir et on a moins parlé ça se passe en Allemagne ? non non ça se passe en France j'ai une idée oui allez-y je l'ai un peu perdu mais je l'avais il y a deux jours ça s'est passé à Paris alors je vais vous aider et je vais répondre à votre question chère Isabelle ça se passe entre Grasse et Paris dans un train donc c'est un train un train un train un train oh je suis là oui oui j'écoute un train c'est l'histoire est-ce qu'il y a un train dans l'histoire ? il y a un moyen de locomotion je crois que j'ai bien compris la question alors oui ou non ? et il n'y a pas de train dans cette histoire un avion ? il y a un moyen de transport locomotion oui une voiture tu as vu l'entre Grasse et Paris il y a une voiture est-ce que ça concerne un homme ? une femme ils étaient trop dans la voiture ? non Laurent y a-t-il un accident de voiture ? non il n'y a pas d'accident de voiture c'est le moyen de transport qui est illégal non non c'est l'enfant elle n'avait pas son permis de conduire c'est Chantal Dandelle qui était en train de faire une délire non pas en 63 ou alors c'est la plus longue fellation qu'on ait jamais connue et c'est pas illégal je cherche monsieur c'est vraiment que notre amie Sacha Distel était long à venir elle n'avait pas c'est une femme elle n'avait pas son permis c'est une femme écrivain parce que si vous dites trop demain j'appelle pour faire le rectif c'est une femme écrivain ? c'est pas une femme écrivain elle n'avait pas écoutez-moi deux secondes je ne fais que ça je bois vos paroles je vais fatiguer tout le monde on est tous obligés de boire ses paroles quand elle fait des chuchus la personne n'avait pas son permis de conduire rien à voir avec ça est-ce qu'elle est connue cette femme ? de toute façon elle ne pouvait pas conduire mais elle est connue cette femme ah oui très attendez elle ne pouvait pas conduire c'est le transport d'une personne décédée oui Claude François non non laissez-moi mais pourquoi tu veux mettre des célébrités dans cette histoire ? laissez-moi terminer Maxence François est mort dans les années 70 c'est une momie on a ramené le corps à Paris entre Grasse et Paris d'une personne qui était décédée à Grasse et on a voulu faire croire qu'elle était morte à Paris et il s'agit d'Edith Piaf et c'est la bonne réponse de Philippe Gueluc vous a aidé quand même et oui Edith Piaf nous a quitté il y a 60 ans et Edith Piaf est morte chez elle à Grasse mais elle voulait mourir à Paris si bien qu'une fois son décès constaté on l'a ramené dans le 16ème arrondissement en pleine nuit dans la nuit du 10 au 11 octobre ah non rien de rien rien de rien t'as rien et du coup quelle horreur ça lui a fait plaisir d'être morte à Paris elle a préféré mais on l'a mis dans le coffre non non on l'a mis à la place du mort avec la ceinture de sécurité à côté on l'a mis à la place du mort et avec une ficelle il venait bouger là-bas la reine d'Angleterre le mec du péage s'est douté du truc parce qu'elle bougeait elle n'a pas elle n'a pas tourné la tête pour dire au revoir un peu de respect pour Mme Piaf c'est l'hymne à la mort on a vachement de respect pour elle moi j'adore mais c'est vrai que officiellement elle est morte le 11 octobre alors qu'en fait elle est morte la veille le 10 et on a annoncé sa mort à 7h du matin le 11 alors qu'elle était morte depuis la veille et c'est pendant la nuit qu'on a ramené le corps de Piaf on l'a ramené comment ? l'odeur de viande froide en voiture on l'a ramené en voiture mais en voiture classique il avait ramené en vélo il est arrivé un truc formidable un jour c'est une famille belge qui était en vacances en Espagne c'est une histoire véridique et lors des vacances la grand-mère décède malheureusement un petit peu comme Edith Piaf et plutôt que de payer des frais considérables pour rapatrier le corps ils roulent la grand-mère dans un tapis et ils la mettent sur le sur la galerie sur le toit je vous jure et ils s'arrêtent d'un moment sur une aire d'autoroute pour déjeuner un truc et on leur pique la bagnole bon c'était pas Edith Piaf mais c'est bien quand même elle s'est éteinte en début d'après-midi le 10 octobre 1963 en début d'après-midi comme Claude François dans sa maison Claude François s'est éteint en début d'après-midi aussi dans sa maison alors lui c'était à Dunkerque mais comme il le voulait aussi dans sa maison du quartier Plascassier à Grasse à la suite d'une rupture d'un évrisme et sa secrétaire et amie Daniel Bonnel qui l'accompagnait s'est dit on peut pas la laisser là il faut qu'elle morte à Paris c'était son souhait on va la ramener pendant la nuit ce qui aurait été drôle c'est que la bagnole fasse un accident de la route et qu'on constate qu'elle est morte deux fois et donc ils l'ont ramenée illégalement parce qu'évidemment c'est illégal on n'a pas le droit de déplacer on n'a pas le droit de déplacer un mort pendant la nuit et pendant la journée pendant la journée c'est moins discret pardonnez-moi moi j'ai des copains ils font que ça ils déplacent des morts la nuit tu rigoles et ce qui fait qu'elle est morte finalement le même jour que Jean Cocteau alors qu'en fait il y en a du monde qui est mort et alors que la veille Cocteau quand même a appris que Piaf était morte parce qu'il a quand même eu le temps d'apprendre qu'elle était morte ça a été une belle semaine Piaf, Cocteau il y a un troisième dans le tiers-té c'est du convoiturage au bar d'une discothèque un belge remarque deux superbes nanas alors il s'approche du barman il dit mais dis donc tu connais les deux filles assises là-bas là le barman il dit ah mais ça c'est sûr c'est pas pour toi c'est de lésibienne des quoi ? bah des lésibienne mais qu'est-ce que c'est je ne sais pas ce que c'est alors je ne saurais dire de quoi ils s'en girent c'est bien parce que c'est joué tout en subtilité on voit l'acteur derrière la blague et ben espèce de show va leur demander ce que c'est une lesbienne alors du coup le type belge c'est pas demain que t'en ratons César c'était pas prévu le tout en se foutant de la gueule de Bessner ça c'est rien écrivé alors le type rejoint les filles qui sont au bar deux très jolies filles et ils s'incrustent à leur table bonjour les filles on m'a dit que vous étiez lesbienne bon alors je ne sais pas ce que ça veut dire rien je ne saurais dire dites-moi de quoi il s'agit alors là il y a une des filles qui lui répond eh bien ça veut dire qu'on aime s'embrasser parce qu'elle est longue ma pauvre Jeanne alors frère elle dure deux ans elle n'est pas finie c'est effrayant frère j'ai vieilli depuis le début de l'histoire qu'est-ce que ça veut dire qu'on sait s'embrasser se caresser la poitrine il est fou se caresser la poitrine une autre et du coup le belge se retourne vers le bar et il crie au barman eh trois whisky pour nous les lesbiennes alors moi c'est une histoire juive évidemment puisque je suis circoncis c'est trois mères qui se vendent de la réussite de leur fils et la première elle dit mon fils il est tellement riche qu'il pourrait acheter tout Paris la deuxième elle dit bah moi mon fils il est tellement riche qu'il pourrait acheter tout Paris et tout New York et la troisième elle dit calmement mais qui vous dit que mon fils il a envie de vendre c'est une femme qui entre dans une pharmacie et demande de l'arsenic mais enfin madame que comptez-vous en faire lui demande le pharmacien c'est pour tuer mon mari quoi ? mais vous plaisantez madame je ne peux pas vous vendre de quoi commettre un crime alors la femme ouvre doucement son sac à main et en sort une photo de son mari en train de coucher avec la femme du pharmacien alors le pharmacien lui dit ah bah évidemment si vous avez une ordonnance c'est différent puisqu'on parle de mathématicien célèbre je voudrais que vous retrouviez le nom de ce mathématicien connu entre autres j'ai bien dit entre autres pour sa thèse intitulée solution symbolique finie et solution par intégrale définie de l'équation d puissance n multipliée par y sur dx puissance n égale xmy ça me semble évident c'est pas ce gars qui était sur une chaise roulante Hawkins ou quelque chose comme ça c'est pas mal Stéphane Hawkins non alors pas Pythagore Pythagore non vous dites qu'il est connu mais pas seulement pour ça j'ai dit entre autres il a fait une autre carrière est-ce qu'il a fait de la politique ce monsieur de la politique non c'est un monsieur de la chanson c'est un monsieur bien sûr de la chanson non on parle de quelle non mais non ce qu'on cherche c'est en fait c'est un théorème qu'il aurait inventé dont il a donné le nom non 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 c'est son nom qui est connu c'est un mathématicien canadien il est mort ah oui il est mort il est mort en 1932 ah d'accord d'ailleurs il n'a pas eu le temps de voir ce pourquoi il est le plus connu ah donc il a participé à créer quelque chose comme Einstein il a il a créé la puce électronique non la canadienne fourrée non s'il a créé Céline Dion le tire-fesse non il y a eu des trucs dans l'électricité pas du tout on cherche son invention là on cherche son nom c'est son nom mais il a donné son nom alors c'est vrai qu'il a donné son nom à quelque chose à un objet un objet qui n'a pas vu alors indirectement oui un objet mais indirectement c'est une technique pas du tout est-ce qu'on est tous concernés est-ce qu'on a tous utilisé l'invention de ce monsieur ah pas du tout non non il a cassé la cabane pardon au Canada la cabane au Canada si vous n'êtes pas du tout capille au fond des bois est-ce que c'est nucléaire on y voit des écureuils sur le ciel sinon je peux vous faire les chansons drogues voisines si on part sur le Canada mais alors attendez c'est sur le sable les yeux dans l'eau mon rêve était trop beau on est loin du mathématicien là attendez je vous demande le nom d'un mathématicien il va chercher ton coeur tu n'en portes ailleurs le nom d'un mathématicien célèbre l'autre danse oh le laser vous ignorez qu'il est il va chercher ton bras dans les flammes il a écrit une chanson je te jeterai des sortes il n'a pas écrit de chanson vous ignorez j'aurai des langages chanter tes louanges je ferai nos bagages pour l'infini vendange plus brillante et plus belle pour une autre le mieux c'est de le laisser finir il y a un moment les piles vont changer il ne va pas s'épuiser c'est impossible tais-toi Christophe de chanter s'il te plaît tu me casses les oreilles tu me casses les oreilles tais-toi elles sont bien ces grossettes automatiques mais pourquoi est-ce que vous dites que tout le monde ne l'a pas utilisé parce que ça veut dire que c'est uniquement réservé par exemple à des gens riches non pas des gens riches on l'aurait tous utilisé des gens dans les mathématiques bravo il a dû inventer le compas le compas c'est le père de Villani non mais il y a un lien avec Cédric Villani ça c'est vrai c'est Fields la médaille Fields bonne réponse de Christophe Beaugrand c'est mort c'est logique c'est quoi c'est quoi il a donné son nom au prix qu'a eu Villani c'est le plus grand prix qui récompense les mathématiciens s'appelle la médaille Fields c'est comme un prix Nobel en quelque sorte la médaille Fields il s'appelait John Charles Fields et c'est le Nobel des mathématiques en quelque sorte il n'y a pas de Nobel des mathématiques donc on remet tous les 4 ans la médaille Fields au meilleur mathématicien qui d'ailleurs doit avoir moins de 40 ans c'était le cas à l'époque de Cédric Villani quand il a reçu la médaille Fields et la médaille Fields porte le nom de John Charles Fields qui en a eu l'idée mais hélas elle a commencé à être remise en 1936 après sa mort après sa mort lui c'est en 1932 qu'il nous a quittés John Charles Fields excellente réponse de Christophe Beaugrand merci beaucoup Merci.